Et bonjour à tous ! Bienvenue dans la Cusine Impro, dans la Domingo Impro aujourd'hui. Salut ! Bonjour ! Attends, avant que tu parles, il y a un truc à faire. Est-ce que tu peux mettre le compteur Thomas ? S'il te plaît. En fait on a un... Bah en fait maintenant que t'es dans une arme boîte et tout, enfin voilà. Et on a un problème nous avec les actionnaires. Je comprends. On a un temps de parole. Ça c'est comme la politique. Il n'y a aucun souci, chaque mot de façon... Ces temps de parole là vont correspondre au temps de parole que tu auras le droit d'avoir avec Sakor en live. Bah Sakor est déjà en train de s'échauffer. D'accord non, mercredi prochain là. Tu peux lancer le temps, on va laisser tourner. Si jamais vraiment on a fait du forcing, on est venu équiper parce que... On est avant tout dans une mission de sauvetage aujourd'hui dans cette mission. Mais non en vrai ça me fait plaisir d'être avec toi Amori en dehors de tous les délires qui se passent. Oui non ça c'est... Je suis très heureux d'être à tes côtés. Moi ça me fait très plaisir que tu viennes, sachant qu'en plus t'as un putain de cuistot de ouf apparemment. Bah mais tu sais là, je te lis. Là j'ai dormi 5h en 2 jours et je me disais... Si on se faisait pas un petit truc à bouffer ! Si je dormais 3h je me levais et je l'ai éclipsé à fin de... C'est du jambon sec. Directement, c'est... C'est beau truc. C'est un peu le produit. Oh ça, tu sais faire ça ou pas ? Ça mais... Moi je prends de la dinde généralement. Tu prends la dinde ? Attends, c'est comme j'ai du tout. Attends. Ouais c'est... C'est exactement comme j'ai du tout. Du coup est-ce qu'ils savent ce qu'on va faire ou pas ? Ils savent pas encore ce qu'on va faire mais ce qu'on va faire c'est qu'on va couper... C'est super chaud ! J'ai un truc chaud par là-bas ! J'ai une vague de chaleur vous voyez pas encore mais... C'est peut-être un petit indice pour après... Mais en gros on va... J'vais lever mon putain ! On va commencer à préparer en gros on a... Ah on a oublié les cafés mec ! Ah oui ! Bon c'est pas grave. Zulu ? Zulu ? Ah oui on le voit devant. Mais vous prenez le devant j'avais mis là ! Paro Zulu ! Bon en gros Zulu a mis le... Aaaah ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une raclette ! Vous voyez il y a la machine là... Tu vas te brûler ! T'es en train de te cramer ! C'est super chaud ! Ouais si on voulait boire un café mais c'est pas mal ! Voilà donc ça c'est de la raclette tefal ! Donc un grand merci à eux ! C'est un sandiboul en cette connerie ! C'est un grand merci à eux c'est une belle... C'est beau ce que tu nous proposes aujourd'hui ! T'as dit c'est la petite pierrade et tout ! Du coup on va se faire une petite raclette en mode tranquille ! Tu m'as dit que ça allait pas trop bien cuisiner ! Non ! Pour être honnête ! J'ai fait bon ! J'ai stressé ! T'as stressé ? Parce que... Oula ! Là c'est du poivron dégueulasse ! Je préfère... Celui là tu seras pas ! Non parce qu'en gros je suis très très mauvais cuisinier ! Moi je mange beaucoup de petits plats picards ! C'est euh... Allo Resto aussi non ? Allo Resto aussi ! Y'a du Allo Resto qui part ! Je vais pas vous mentir ! Mais non non donc du coup c'est intéressant ! Mon plat préféré c'est les pâtes ! Ouais ? Ouais enfin c'est le truc... C'est juste t'as la flemme ! Non y'a le riz ! Y'a du riz Uncle Ben que tu peux acheter en supermarché ! Que tu mets juste au micro-ondes ! Quand on parle de plats ! T'as pas un truc que tu sais faire ? Genre des crêpes ! Ou d'une omelette ! Toi genre... Oga ne sait rien faire il m'a fait l'omelette ! En fait je faisais des entrées un moment ! Avec genre du maïs, de l'avocat et je fais un petit truc ! Wow ! Un petit récipient ! Je fais des petites crevettes ! Bah tu vois genre on essaye quoi ! Non mais j'avoue que je suis pas trop cuisinier ! Ouais ! Je vais te couper le poivron ! Du coup on va se faire une raclette hein ! Vous avez vu ! Je vais juste... On a acheté bah... On a acheté un peu tout ce qu'il fallait ! Yo ! Toi tu savais pas ? Enfin je crois que t'en as jamais utilisé avec des oeufs ! Non ! Jamais fait ! En fait je sais pas faire ça ! A chaque fois je mets une raclette ! Moi je mets des oeufs ! D'ailleurs j'ai oublié de prendre un bol ! Mais c'est Zoulou pourra peut-être aller manger ! En fait avec les oeufs je les mets directement dans le récipient de la raclette ! Je sais pas pourquoi on appelle ça ? Dans la tarjette non ? Dans le petit récipient ouais ! Je mets les oeufs par dessus et ça défonce ! Un petit bol ou un truc pour touiller ! Peut-être pour Five No Bet ! Est-ce que c'est comme ça qu'on coupe un poivron ou pas ? Fais comme tu veux ! Fais comme tu le sens ! Ok bah écoute ! Dans ce cas ça va être pour moi les gars ! Tant que ça se mange ! On enlève vers le blanc bien évidemment ! C'est pas forcément ce qu'on aime ! Bon du coup Domingo ! Dis-moi ! Qu'on fait à manger ! C'est cool ouais ! Parce que j'ai vu qu'en fait c'est pas que de la bouffe ! On parle et tout ! Ouais bah il faut parler pendant qu'on fait manger ! C'est sympa ! Que deviens-tu ? Déjà tu peux te présenter, il y a des gens qui ne connaissent pas ! Domingo ! En effet ! Salut ! J'ai fait le brûler la gueule ! Non mais du coup moi je suis un streamer indépendant ! Même si ces derniers temps il y a eu pas mal de trucs qui ont justement laissé polémiquer ! On va en parler ! C'est ça là ! Indépendant ! Parce que l'indépendance c'est important ! Surtout pour une boîte ! Pour pouvoir prendre ses propres décisions ! Pour pouvoir avancer justement ! Mais ça au final c'est vrai ! Oui c'est clair ! Mais après bon c'est tout ! On va rentrer dans ce GDX mais c'est genre... Du coup ça va clasher aujourd'hui ! Non c'est pas le but ! C'est genre Webmedia a racheté de Bang Bang ! Exactement ! Ils ont pris le départ ! C'est quoi ces agents ? En gros si tu veux... Alors ça fait depuis 2015 ! Ça je l'avais déjà expliqué en live ! Mais si vous avez jamais écouté ça ! Ça va être fabuleux ! Donc du coup en gros Bang Bang c'est une agence qui propose... Si tu veux à des donc entre guillemets talents ! Parce que ça s'appelle comme ça ! Affluenceurs ? Non ? Au talent ? Ouais enfin les gens disent talent maintenant ! Talent maintenant c'est vrai ! Ouais ouais c'est un peu... En fait quand tu gères des gens ! Enfin genre t'es un influenceur ! Mais quand tu gères c'est un talent ! Il y a une personne c'est un talent ! Ouais ouais c'est ça en gros ! On comprend pas ! Vous voyez la gueule du type ! C'est pas trop un talent ! Ouais tu as un talent ! Là on est sur du coupage de poivrons ! Si tu veux je veux ! Et donc du coup en fait ils te proposent par exemple tout ce qui est OPSP ou quoi ! Et moi c'est cool parce que ça m'a permis de bien step up ! Entre le moment si tu veux où je suis sorti d'Eclipsia Je suis allé contacter G2A en mode Yo les Polak du coup ! Du coup maintenant c'est eux qui gèrent tout ce qui est... En gros c'est eux qui proposent les trucs ! Et moi en gros je suis en aucun cas obligé d'accepter ! C'est à dire que tu vois genre là typiquement en dernière OP c'était Kears of War ! J'avais la stream team où j'étais en mode non ! Tu vois alors que le jeu était cool ! C'est que des trucs comme ça donc c'est plutôt cool ! Et donc du coup Webedia a pris des... Ils ne peuvent pas racheter au final ! Ils ne sont pas rachetés entièrement je crois ! Du coup en fait qu'est-ce que ça change bah pas grand chose ! Jusqu'en gros bang bang à toute la gestion e-sport ! Parce qu'ils gèrent aussi par exemple Yellowstar, Hans et compagnie ! Donc ce qui me permettait de faire des trucs assez cool avec Yellow, Hans et tout ! C'est pour ça qu'on fait une dernière par exemple la PGW tu étais avec Yellowstar et tout ! Exactement ! Je sais pas comment couper cette merde ! T'as fait des lives avec lui je crois non ? Ouais on avait fait un live qui était cool ! Et du coup c'était un truc genre Bouygues mais qui était super sympa ! Tu vois c'était genre avec les bonbons ! Yo ! Yo ! Tu le poserais comme ça et coupe le... Ça tu vas te défoncer ! Alors peut-être que tu le coupes pas en tranches ! Ouais mais là c'était le blanc ! Ça me stressait ! Et je vois que ma coupe ne te plait pas ! Y'a pas de soucis ! Chacun sa coupe ! Et donc du coup pour parler de ça ! Et donc du coup si tu veux maintenant ils vont gérer le PG ! Enfin ils vont les aider ou quoi ! C'est la PG aussi qui a été pris derrière ! C'est ça parce que là y'a la conférence de presse avec Nasser qui annonce le 20 ! C'est le 20 ? Ouais donc je veux y aller moi juste pour voir ! Et en gros bah ça change pas grand chose parce que j'ai toujours le droit de refuser tout ce que je veux ! Comme j'expliquais en fait j'ai la chance d'avoir pas mal de viewers ! Donc du coup de pas être dépendant des gens ! Tu vois ce que je veux dire ! Je suis pas en mode... Si vous ne voulez pas mon OP ! C'est pas une chose que tout le monde a fait ! C'était en mode... Ah bah ça y'est Domingo Webbedia ! Ouais 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 ! Et eux en jouent aussi un petit peu ! Bah normal ! Moi je me suis levé ! Mais je me suis levé avec à peu près la même impression ! Et tu le savais ou pas ? Peut-être au courant ? Euh... C'est des trucs en gros... C'est pas moi qui négocie parce que j'ai pas de part dans la boîte ou quoi ! Donc c'est pour ça que quand on dit racheter ! Quand on dit genre Domingo racheter ! C'est genre je sais pas ! Et j'ai un peu la même impression quand je suis parti d'Eclipsia ! Ou... En fait quand je suis parti... Je sais comment ça s'est passé ! Ouais si je vois à peu près ! Mais en gros donc du coup on avait dit... J'avais dit que j'allais partir et tout ! Et à un moment je me réveille ! Et je vois un tweet de Julien Thierry ! Qui dit bah Domingo est l'Eternan ou quitte ! Et tu t'es en mode... Quoi mais c'est pas officiel si tu veux ! Ah après il l'avait fait avant ! Ah oui c'était... Ah j'en fais plus ça tu vois ! Il a sorti de la banquette ! C'est terminé les gars ! On va commencer à lutter maintenant ! Et je pense qu'il avait peut-être peur que tu nous fasses... Ouais ouais non mais voilà ! Et donc du coup c'est un peu le même moment où tu te réveilles et t'es en mode... Qu'est-ce qu'il se passe quoi ! Donc du coup après on va parler... J'ai pas le temps de parler des trucs derrière ou... C'est ça ! Mais c'est plutôt cool puisque les gens comprennent bien ! En ce moment j'arrive à bien expliquer les trucs... J'essaie d'être sincère en fait ! Je suis en mode quand j'accepte un truc qui est payé ou quoi... Je le dis ! Ensuite les gens ont un avis positif, négatif ou quoi... Et en fonction... Ça va tu fais des trucs assez cool ! Ouais ça va ! J'ai mangé de l'expert... Je savais même pas que c'était en rapport avec ça ! C'est Julien qui m'a expliqué ça ailleurs ! L'expert en sécurité informatique ! Moi si tu veux quand je me lève le matin c'est la sécurité qui compte ! En fait j'ai vu des VOD passer... Moi j'ai fini après ! Vas-y mais coupe hein ! Coupe comme ça ! Ah on fait des filaments ! Ouais on va les mettre dedans en fait pour les faire cuire ! Je t'avoue que je t'ai mis du morceau... Est-ce que c'est allumé ? Regarde c'est allumé là sur le côté ! T'as une petite lumière normalement non ? Ouais c'est allumé ! C'est bon c'est bon ! Ouais du coup c'est un partenaire en fait ! Ouais en gros c'est un partenaire ! Et si tu veux c'est à peu près le même délire ! Eux si tu veux au début j'étais en mode... Non mais Norton... Enfin... Yo les mecs qui me regardent tous les jours il faut voir Domingo avec Norton ! C'est quoi cette merde tu vois ! Et donc du coup j'ai rencontré les gars et tout ! En fait grâce à BangBang ce qui est cool c'est que tu rencontres pas... Enfin je rencontre pas l'exécutant ! Tu vois c'est pas comme par exemple... C'est con mais quand j'étais chez EC ! Quand on me proposait une OPSP ! Quand j'ai du stream du Terra ! Tu stream du Terra ! Tu vois ce que je veux dire ! Maintenant que je suis un peu indépendant ! Enfin que je suis indépendant ! J'ai cette chance de pouvoir discuter avec les mecs ! Leur expliquer exactement ce que je veux ! Bah si ça intéresse pas ! Voilà c'est exactement ça ! Et donc du coup eux sont vraiment dans un délire de... Ouais le but ! Notre but nous c'est pas forcément de vendre les produits ! C'est juste... Y'a des risques tu vois ce que je veux dire ! Genre... Maintenant t'as plus de chance de... Enfin pas de te faire agresser dans la rue mais... De te faire hacker toute ta vie quoi ! Donc voilà un petit peu ! Genre tu t'es fait hack récemment ou j'en sais rien ! Et que t'avais fait un truc comme ça ! J'avais eu des galères en fait ! Du coup ils me protègent aussi ! Donc ça fait un bon 2 en 1 ! Et... DDoS d'ailleurs ! Et c'est plutôt cool ! Ça va toi tu fais pas DDoS au final ! Non ça va ! Mais c'est fini un peu Skype et tout ! Enfin depuis qu'on est arrivé à Paris on a... Je dis ça mais ça c'est le pire ! En tout cas le pire cool a lancé tu vois ! Ouais depuis qu'on est arrivé on s'est jamais fait DDoS ! Mais j'ai l'impression qu'il y arrive plus les hackers à DDoS ! C'est bizarre ! C'est le mec qui est derrière son lancé ! Bah bah après avant c'était par Skype ! Donc ça c'était super con ! Parce qu'en gros via Skype tu pouvais directement avoir l'adresse IP du mec ! L'adresse IP et HFORD on a bien morflé pendant un bon moment ! Oh ouais c'était chiant putain ! Tu sais tu te fais chier à faire une grosse émission et tout ! On est pas en live mais continuez ! C'est pour le record ! C'était cool quand même HFORD ! Moi j'en ai un très très bon souvenir des moments chez EEC ! Tu t'as passé combien de temps ? Je suis resté 10 mois ! 10 mois même pas un an ! Mais avant je streamais tu sais sur la TV... Enfin sur ma TV mais chez EEC ! Ouais ! C'est là où t'as découvert les bons streams ! J'ai fait tout moi ! En fait j'étais en mode c'était pas genre un délire de professionnel ou quoi ! Tu t'étais pas vraiment sur LOL en fait au début ? En fait si tu veux moi je commentais du code ! Ouais c'est ça ! En deux là on coupe non ? Ouais peut-être de toute façon ça va faire trop gros ! Mais j'ai proposé directement du... Oh j'ai voulu faire le mec qui s'est coupé ! Tu commentais du code avec Zank d'ailleurs ! Exactement ! Je commentais du code avec Zank ! Et en fait au bout d'un moment le jeu si tu veux c'est un peu le souci de code ! C'est que comme chaque année il change ! T'es pas sûr de ce que ça va donner ! T'es pas sûr que les gens suivent derrière ! Que la compète qu'on... Mais c'était vraiment chiant ! C'est à dire que genre on a commencé... En fait on a eu une petite émission sur gaming ! Et en fait le jeu on se faisait chier à commenter ! Mais vraiment ! Le mode spec était vraiment naze ! Enfin tout était... Le jeu a pas suivi ! Alors que le jeu d'avant c'était la hype de fou et tout ! C'était le 1 ? C'était BO... Y'a eu BO ! BO1 ! BO1 ! BO2 ! Ouais c'est ça ! Y'a eu Advanced aussi ! Ouais voilà ! Et en fait le truc c'est que du coup je commentais du code mais à côté je vois à LOL en stream et tout ! Et au bout d'un moment je me suis dit bon écoute ça me plait plus de caster du code ! J'ai pas de plaisir à le faire quoi ! Donc j'ai pas me forcer ! Et je me suis dit je vais go sur LOL ! Je m'en fous en fait ! Tu sais j'étais pas en mode de carrière ou quoi ! Tu jouais déjà à LOL ! Je jouais à LOL depuis un bas et j'en streamais vite fait ! J'avais genre 7 viewers quoi ! Y'a eu des piques à 10 ! Y'a eu des piques à 10 ! Je vais pas te mentir ! Pourquoi maman ? Y'a eu le piques à 10 à un moment qui se reprend ! Tu ne sais plus comment le gérer ! Mais qui est sur le chat ? C'est le premier buzz ! Non mais voilà ! Et donc du coup j'étais juste en mode je fais ça pour kiffer ! J'ai des potes qui regardent ! Parce qu'en fait mes potes de code ne jouaient pas du tout à LOL ! Du coup si tu veux il me prenait pour un mec archi-show ! J'étais genre ok plus ! C'était un peu la guerre entre les... Enfin je vous rappelle pas la guerre ! Mais les trucs consoles c'est de la merde ! Ouais les trucs consoles c'est de la merde ! Ouais voilà ! C'est de la merde ! Exactement ! On a beaucoup battu ! On s'est beaucoup battu pour ça ! Y'a pas mal de trucs là ! Ca a été des belles batailles ! C'est euh... Mais non c'était une bonne époque à changer ! D'ailleurs code maintenant est mort ! Je crois savoir un peu chaud ! Ouais ouais je crois que je crois savoir chaud ! C'est pas toi là mais je suis euh... C'est le principe de la raclette ! Normalement tu m'enchaînes quand il fait très très proie ! Sauf que... Ah ouais bah là je peux te dire que euh... Ah c'est très agréable ! C'est tout ce que je voulais en dire ! Du coup ouais bah on rebédiabla... Euh... Je te répondrai à tout ! Tu auras mon entière honnêteté ! Sur quoi je voulais rebondir ? Ouais les histoires... Ouais après ça on en a déjà pas... Je crois pas comment on en a parlé nous en live ! Mais c'était plus en interne ! Tu sais les histoires de problèmes... Toi t'en as parlé sur ton live justement ! Moi j'en parle tous les jours ! C'est plus de pute ! La pancarte on leur montre ! Non en gros il y a les problématiques de l'autre côté... En fait on est les nouveaux actionnaires... Et en gros ils voient Domingo... Solo chez lui... Dans sa chambre fond vert etc... Qu'il y a plus de viewers tous les soirs que par exemple une Team EC Ou c'est à peu près l'équivalent ou autre... Et ils n'arrivent pas trop à comprendre pourquoi... Enfin en gros c'est... Ils prennent pas le passif tu vois... Genre par exemple t'es premier sur Twitch... Tes premiers trucs... Et celle là t'as fait le gros buzz... Et du coup depuis les gens sont habitués... Enfin tu vois il y a plein de... Et c'est un peu bah... C'est notre ennemi... Bah non c'est... En fait c'est compliqué parce que... Nous on se voit tous comme des potes... Et... En fait par exemple tu vois typiquement... Je suis pas venu dans cette émission pour... Juste permettre à Xary de faire une heure de livre antenne dimanche... Là il y a déjà 12 minutes hein ! Putain on a déjà 12 minutes d'antenne pour Xary ! Il a intérêt à sortir des bonnes punchlines ce con... Parce que... Dans en gros il dort ! En gros tu faisais... Moi ce qui m'a le plus saoulé c'était le stream avec Sakor tu vois... Ouais ouais... En gros Sakor streamait avec toi... Et le Sakor streamait sur la télé... En fait Sakor on s'est fait connaître ensemble... C'est à dire que sur LOL on faisait des dios et tout... A l'époque on faisait des Team V Team... Enfin j'ai été son coloc... Et d'un coup c'est en mode... Mais du coup t'as plus le droit... En fait au début... C'est passé sur... Comment ça s'appelle ? Euh... On duo plus ensemble... Parce que moi je voyais le truc en mode... Bien sûr j'ai pas demandé à Sakor de live hors stream... Donc je lui demandais de live aussi en face sur la TV... Sur la TV LOL quoi... Comme ça... Chacun notre TV en ligne et tout... Et euh... Et du coup bon... Ca a un peu fait chier tout le monde... Donc ça s'est arrêté... Et ça me fait un peu chier... Parce que moi j'aime bien jouer avec mon poteau quoi... Mais bon... Mais bon... Enfin bref... Ca c'est... Passé entre guillemets on va dire... Enfin je sais pas trop... Ca ira mieux un jour... Ca ira mieux un jour... En fait ils sont pris... Je stream sur Dailymotion... Sur Hitbox... Comme ça on pourra retrouver les duos... Moi c'est que Zarek essaie le stream... Je pense à dire... Oui Pascal... Il essaie le stream partout... Et à chaque fois il se fait ban... Il se fait ban de partout... On Twitch il l'a fait une fois c'était mort... Il l'a fait récemment sur... Il l'a fait récemment sur Dailymotion... Et il s'est fait ban aussi d'ailleurs... Enfin... Non sur Youtube... Genre il l'a fait 5 minutes de live... Ban... C'est trop bien... C'est le truc que j'adore faire ça... Ouais ouais... C'est un peu le Pablo Escobar du streaming... C'est dommage parce que tu vois... C'est un truc marrant... Après tu reprends le contenu... Tu reprends une vidéo... Toi c'est un peu comme... La TV Legend quoi... Ouais c'est ça... Bah juste qu'il y a une alinéa dans le contrat... En vrai moi c'est vrai... La TV Legend... Ça m'a pas fait chier moi... On y pensait en mode... Mais nous à TV Legend on a... On a été un peu imposé l'affaire... On l'a faite... Et voilà... Elle tourne etc... Ça marche bien d'ailleurs... Ouais bah ouais... Ça marche très enfoiré... Bah... Elle fait une fois des petits pics d'audience... Non c'est vrai... C'est... J'ai vu qu'on avait MV ce matin... Attends... Nous on s'est dit... Domingo il a commencé avec 7-8 vues... Peut-être que la TV Legend un jour peut exploser... On sait jamais... Vous montrez le bon exemple... Et ça ça fait plaisir... Mais non... On en a ri en interne... On a ri sur Twitter et tout... Bon... Moi je trouve pas ça nasse... J'étais pas genre choqué... Quand j'ai fait le truc... En fait nous on a trouvé ça... Ah ça va un peu... Je vais peut-être me faire dire après... Mais en gros c'était... Non Maurice s'il te plaît... On trouvait ça pas terrible... Et surtout... On l'a fait en mode... Ok on l'a fait... Mais on va pas faire un truc de ouf... Parce qu'on va pas s'investir dedans... Je pensais que ça va pas marcher en fait... Si c'était un truc... On s'est dit... Ok ça peut marcher... On aurait sorti une seconde après... Enfin toi moi j'aurais dit... Bah... Une TV comme ça... Tu la sors au 5 ans 2c tu vois... C'est cool... Oui c'est cool... Tu fais un petit évolte... Tu mets toutes les meilleures émissions de tout le monde... Le truc c'est que ça... En fait... C'est un peu forcé... Parce que ça fait genre... Les mecs veulent pas... Que veulent pas s'ouvrir aux gens... Par contre ils réutilisent l'image... Et... Après c'était pas spécialement... Après y'a eu du tweet de Sky et tout... Qui fait pas facilement j'y réponds... Ouais... C'est des petites factures qui traînent apparemment... Et en plus même pas... Enfin... Bah malheureusement ça m'a pas expliqué en fait... Un actionnaire... Putain l'argent c'est de la merde... C'est pas bon... Mais euh... Bon c'est des histoires de merde... Du coup c'est un peu Remue la merde qui traînait derrière... Ouais ouais bah c'est... Tu vois les gens ont toujours ça... Dans leur tête... Les bots par exemple... Et tu sais du coup c'est genre... Ouais mais de toute façon vos bots nan nan nan... J'ai vu qu'il y'a genre... Anos... En plus que j'aime bien... Anos que je le trouve cool... Mais euh... Anos en fait il a une haine... Je pense c'est... Merde... On s'est tombé par terre... Anos il a une haine... Depuis... De... Ouais... Y'a une période à Bordeaux... Bon je peux dire un chose depuis le début... Mais en gros y'a une période où c'était... Des embeds... Mais c'était par exemple on avait un site... Bah qui euh... Rajoute embeds sur des sites de cul quand même... Parce que sinon ils vont pas être quoi ! C'était pas sur les sites de cul hein... Ou c'était sur les streams nan... Non t'sais c'était... Comment ça s'appelait ? C'était un site de buzz à l'époque... C'était à l'époque où tout le monde faisait ça... C'était des trucs différents... C'était un site de buzz à l'époque... Ou genre au lieu d'avoir une publicité... Bah nous on disait au... Non mais après c'était un autre délire... C'était Dailymotion qui payait sous 6€... On en a reparlé d'à la fois genre... Mais tu sais que... Mais ça je l'avais expliqué... Mais genre moi Dailymotion à l'époque... Parce qu'en gros du coup je streamais... En fait au début j'ai fait Twitch... Ensuite en août... Twitch ouais même Twitch c'était pas ouf à l'époque... Ah c'était de la merde... C'est à dire c'était... Je crois qu'il y avait... Mais genre moi je faisais 50-100 viewers... Donc j'avais rien tu vois... Donc tu peux pas changer de qualité et tout... C'était chiant... Et du coup en fait j'avais ma TV chez vous... Donc qui marchait bien et tout... Tu lançais les pubs... Et en fait je me mettais... Avant de partir en cours... Parce que j'étais en école de commerce... Je dois remettre... En mode omelette... Ah ouais je déteste... T'aimes pas ? J'ai pas fait ça peut-être depuis 10 ans... Quand j'ai fait un gâteau avec ma grand-mère... Il faut bien y aller... J'ai parlé de celle du poivre... Et comment ça s'appelle... Et donc du coup en fait... Avant de partir en cours... Je mettais genre 20 onglets... De mon PC... Qui tournait en mode full pub... Et je mettais un truc pub toutes les... Et je rentrais chez moi... J'avais genre 9€... J'étais content tu vois genre... Et que d'ailleurs ils te payaient genre... T'as fait 1000 vues sur ton truc... Bah 1000 vues c'est 12€ de CPM on va dire... C'était un délire... Bah t'as payé 12€... Mais ils ont fait du dumping de ouf... Mais c'était quoi ? Vivendi ? C'était Orange ? Je sais plus quoi... Ils avaient pris genre 16 millions... Ou je sais plus combien... C'est Vivendi qui l'a repris il y a pas longtemps... Ouais mais avant... C'est à l'époque... C'est peut-être Vivendi ouais... Enfin bref en gros ils sont fait racheter... Ils ont go en mode... On y va les gars ! Ce qui devait concurrencer... Mais eux c'est ouf quand même... Au début de la concurrence et Youtube... Bon en terme de vidéos... Genre Pierre Croce par exemple... Je savais pas il était genre responsable... Euh... Du contenu Dailymotion humour... Pendant genre 2-3 ans quoi... Parce qu'au début ça marchait bien Dailymotion en fait... Sauf que tout le monde a bougé sur Youtube... Genre les premiers gros... Sauf qu'ils sont venus après sur Youtube... C'est genre... Tout ce qui est... Genre du grenier etc... Ouais c'est pas mal là... Tout ce qui est genre du grenier et tout tu vois... Bon on peut commencer à mettre le fromage... Vas-y vas-y... Toi genre du grenier t'es par exemple sur Dailymotion à l'époque... Mass vue... Même Norman hein... Ouais je me souviens pas... Mec Norman... Ses premiers trucs... Je regardais en plus ses premiers trucs... Les mettais sur Daily... Et après bah il y a Youtube... Ou bah tu gagnais peut-être moins d'argent... Mais par contre t'avais la visibilité... Et ça devenait intéressant... C'est ça le truc trop bien en fait... C'est la même avec Twitch tu vois... Genre Dailymotion c'est bien... Parce que même maintenant ça te sécure des thunes... Mais... Bah ça peut être qu'on peut faire Hitbox... Par exemple... Tout ça ouais... Et Twitch en gros c'est genre... Hitbox c'est bien payé... Mais au final... Personne te voit... Personne te découvre... Que tu ramène toi même... Enfin par les stars... Par tout ça... Et Twitch bah n'importe qui... Enfin ça devient de plus en plus commun... D'aller sur Twitch... C'est devenu le Youtube tu vois... Moi j'avoue ouais... Genre maintenant beaucoup... Enfin... Avant j'avais beaucoup le réflexe... D'aller mater une série automatiquement ou quoi... Et maintenant je mette juste Twitch... Je vais dans chaîne... Et je regarde ce qu'il se fait quoi... Bah au pire c'est Youtube hein... J'en regarde même plus... J'arrive plus à regarder de la VOD en fait... Je comprends... Enfin tu vois c'est genre... Je vais regarder quelque chose... Je me dis bon je vais aller voir sur Twitch FR... Ou autre... Je regarde... Les deux qui sont pour toi... Ouais ouais ouais... Mais après si tu cherches d'autres vidéos... Tu vas dans Tendance... Tu veux te perdre... Du coup tu tapes du Studio Bubble Tea machin et tout... Tu tapes tous les trucs... Tu veux vraiment te perdre... Bah sur Twitch... Essayez de ne pas bander... T'es en mode quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais ça c'est les vidéos de ma mère... C'est euh... Et bah d'ailleurs c'est prévu en deuxième partie... De cette émission Amory... En effet... Je t'ai préparé donc... On va mettre une petite vidéo... On va pas montrer aux gens... Sur Twitch hein... Mais j'ai vu cette histoire là... Essayez de ne pas bander... Je sais plus qui c'est qui a fait ça mais... C'est la frite je crois... Sérieux ? Ouais mais c'est... J'suis désolé... J'vais m'évanouir... J'avoue que tu fais très très chaud... Euh... Putain il faut couper les champignons... Tiens vas-y... Mais vas-y y'a pas de soucis... Tu veux ça ? Il faut couper les champignons... Et après on va commencer à mettre les... Je vais mettre... Vas-y je vais mettre un fromage déjà... Ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire direct... J'ai pas envie de vous juger les gars... H-Ford c'était déjà dégueu... Les assiettes et tout... Arrête... H-Ford y'avait une vraie cuisine tu vois... Y'avait... Comment ça s'appelle ? Non mais y'avait des femmes de ménage aussi... Ouais elles passaient tous les jours... Parce que c'était des putains de bureaux... Après moi je préfère les... Après c'était des différents... Mais les locaux ici sont mieux adaptés en matière... Mais c'est beaucoup plus cool... Ils sont beaucoup plus cool surtout on est à Paris... Oui c'est ça l'avantage... Il manque des petits trucs tu vois... La cuisine était grande... Y'avait des petites vues sur H-Ford... C'était pas mal... En vrai c'était pas mal... En vrai c'était cool... Je vous fais ton truc indien à côté... Ouais c'est ça... Tiens... Voilà... Un beau cadeau là que je te fais... Ok... Ça je le mets là... Alors le champignon... Le champignon... Beaucoup de gens se demandent comment couper le champignon... Je sais que t'es un espoir de... Alors vous devez savoir déjà que... Le tronc est mangeable... Si vous le voulez... Moi je l'arrache en fait... Je sais pas... Quand j'ai les pas cuire vraiment je retire... Mais oui normalement tu peux couper tout... Tu sais en fait... C'était au garde à la fois j'ai coupé les champions... Voilà... Tu sais j'ai retiré la peau et tout... C'est bon ? Bon ça va... Tiens... Dis toi que ça va être là dedans tu vois... Tu sais genre par exemple... Ah ok ouais... Première raclette... Je t'en fais une ? Je fais une petite roue... Je veux bien... Merci... Belle proposition monsieur... Moi en fait je mets pas que du fromage en fait... Je mets toujours des petits trucs... Et c'est... T'as très faim ou pas ? Ça me donne beaucoup... Attends attends attends... Tu veux en mettre une deuxième ? Jambon ? Jambon je veux bien ouais... Attends je vais couper ça... Comme j'ai expliqué... Comme j'ai genre endormi... 2-3 heures... La faim n'est pas... Bah surtout que... Là c'est de la raclette au réveil hein... Pour prévenir un peu... Quand tu dors pas beaucoup... Que t'es fatigué et tout... Tu viens et là... Tu te bouffes une grosse raclette... Et là tu fais ça en fait... Ouais c'est... Ah moi je suis... Moi la raclette c'est... Tu vois genre... Là c'est de la bande raclette... Et là tu mets... Je sais pas si y'a des emplacements... Voilà... Là ça va fendre du coup... Tout le fromage va couler dessus... C'est trop bien... En vrai c'est trop bien... C'est trop convivial... J'ai mangé genre la fondue... Récemment pour la première fois de ma vie... C'est pas mal hein... J'avais jamais mangé ça de ma vie... Parce que je me disais que c'était... Par contre ça m'écoe rapidement... Ouais c'est... C'est fort... On peut pas rendre le fromage qui le défonce... Clairement... On va en faire un... Qu'est-ce qu'on peut faire... Bah je vais te montrer tout à l'oeuf... Ça s'accueille assez longtemps... Vas-y... Tu les mets où les tomates ? Euh... Ouais en fait ça les tomates normalement... Enfin c'est les tomates concassées... Mais j'en ai pas trouvé en fait... Normalement c'est des tomates qui sont déjà... Enfin qui sont grosses dans du jus... Mais en fait tu te les verses dans ton assiette... Et tu sais avec les patates... Oh les patates elles sont en bas dans le micro-ondes... Zoulou... Salut Zoulou... Comment tu vas ? Dans le micro-ondes en bas il y a les pommes de terre... Si tu peux... Désolé... Parce que bien sûr une raquette sans pommes de terre... C'est pas ouf... Et ça normalement c'est des tomates concassées... Et en fait dans ton assiette par exemple... Hop... Ça c'est des assiettes pour manger... On se mette ça... Putain par contre il fait chaud de ouf... Ouais c'est... C'est pour manger... Et en gros moi je me mets... Bah genre la patate... Je vais avoir un petit peu de... Ça a pris de la couleur... C'est trop bien il y a des savoyards... Mon assiette de... Vas-y... Ouais j'ai pas encore les patates... Et après je mets mon fromage à côté... Je coupe ma patate... Et je mange je mélange tout tu vois... Et les patates elles sont où ? Elles arrivent... Y a le livreur qui arrive... Ok d'accord parfait... Le livreur va remonter... La bonne patate au micro-ondes là c'est... Bah c'est une patate spéciale micro-ondes... On a pas de quoi faire autrement du coup... J'espère qu'elles seront bonnes... Ça va être le test... Ah mais c'est vraiment genre au micro-ondes ? Ouais ouais c'est vraiment gros... Je peux pas se marquer dessus... Est-ce que c'était assez ? T'épluches ou pas ? Non... Ah non moi non... Normalement je prends des grosses tu vois... Ouais mais les grosses faut les éplucher non ? Ah ouais ? Non moi j'aime trop justement... Tu sais je fais ça... Je te fais ton fromage qui sort du... De la raclette dessus... Mais toi tu te fais des vrais kiffes niveau bouffe en fait... Genre euh... Mais ça la raclette moi c'est genre mon truc... Genre je sur-kiffe... Tu peux comprendre... Et euh... Donc du coup... Tu vois normalement en fait voilà... Tu sais normalement on peut mettre du bacon... Tu peux mettre du... Je mets même du boudin noir... Ou tout comme ça... Tu vois tu fais cuire dessus... Putain... Un beefsteak... Un trocote... Une bonne pièce de veau là-dessus... En fait c'est ça... Tu vois en fait je fais cuire un petit peu dessus... Et après je le remets dedans... Et je remets du fromage par dessus tu vois... C'est genre encore plus euh... Ouais c'est ça... Je me fais des petits 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 faits... Ça ne s'arrête jamais... En vrai c'est pas mal de faire poêler un peu des champignons... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais moi je mets ça là-dedans... Après tu peux le faire seul... Nous sommes vraiment contents... Mais je sais pas si ça va... C'est normalement il faut un peu d'huile... Ah il faut un peu d'huile dessus... Ah j'ai pas mis d'huile ouais... Ah... C'est OnePunchV... OnePunchV... 16... Merci... De ton abonnement... T'entends ce petit bruit de fromage... Je suis en train de crépiter... Non mais attends... Merck ça te clique tellement vite par contre... Attends... On fait un test... Non on est en train de crépiter... On fait un test niveau champignons et on voit... Est-ce que tu veux faire comme ça ? J'ai acheté tout à l'heure mec ! C'est... Non merci... Merci à toi DeltaCore... Ah... Ah c'est ça en fait la galère que vous dites... Parce qu'à chaque fois que je regarde la TV1... Dès qu'il y a un don je fais toujours 4 mètres... Là-bas... Là-bas ça va encore... Mais ici... Bah... Bah merci en tout cas... C'est... Un énorme merci... C'est l'attention qui compte... Du coup l'œuf... C'est hyper simple... Il y a juste à faire ça... Tu prends ton fromage... Tu peux montrer la cam d'en haut... Je sais pas si on va voir... Vas-y vas-y... Et en gros tu verses dedans... Après j'ai peut-être pas le meilleur truc... Tu veux de l'aide ? Tu le remplis... Tu vois ce que je fais là ? Je suis désolé parce que c'est vraiment le matin quand même... C'est le matin... Les petits œufs frais du matin... Et là tu mets dedans... Et en fait ça va te faire une sorte d'omelette en fait exactement... Normalement tu mets un peu de persil... Un peu de truc... Et le best... Et là tu mets des champignons... Ah ouais tu peux mettre par exemple des champignons... Le gars qui force... Et après tu vas mettre un couche de fromage par dessus... Et là t'es là... Et tu en mets du jambon après... C'est pas vrai... Tu veux que je te fasse des petites patates ou pas ? Ouais vas-y vas-y... Je te fais de l'assiette... Où sont toi tu fais ton assiette ? Et on boit quoi ? Ouais vas-y on se fait deux assiettes... On boit quoi... Le budget est parti dans les 100 millions... Je suis désolé... Je voulais pas te mettre dans la merde à Maurice... Une petite soupe de tomates... Bon les gars vous venez les manger ou pas ? On va les manger du coup... Ah... Mais venez ! Vous allez voir... Mais qu'est-ce qu'il fait ça ? Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu... Mais qu'est-ce qu'il fait ? T'es qui toi ? Mais viens assiet-toi ! Assiet-toi là ! Ce que je me disais c'est qu'on est que deux pour manger la raclette... Ouais... Et la raclette c'est qu'on viviale ça à plusieurs... Bien-sûr ! Du coup si... Sakor ? Tu viens ? Y'a du monde en bas ou pas ? Sakor viens sur nos genoux ! Viens sur nos genoux allez ! En vrai y'a du monde qui va venir manger avec nous... Sur la raclette ça se mange à plusieurs... Mais ça mec... Tu vas voir... Non mais tu vas voir... Un petit champignon peut-être... Ça par contre non ! Mais normalement tu mets de l'huile ! Parce qu'en fait faut les couper plus... Moi les champignons toi j'ai fait dessus... Mais si tu vas voir c'est fait... Mec tu vas voir c'est trop bien ! Ça vient de ma gros-mère que tu veux que... Ah bah tu vas voir ça va faire un oeuf bien croussillon... Ça va ? Ça va faire un oeuf bien croussillon ? Ah ça parle de raclette ! Ça fait un oeuf euh... Mec ça a l'air super bizarre ce que tu m'as fait ! Prenez une targette... Enfin je sais pas quoi on appelle ça en fait... Une targette ? Un récipient en raclette... Ouais... Moi j'sais pas... Et normalement il y a des sièges... Une petite spatule ! Une spatule Alex... On va se faire une petite raclette... C'est quoi aussi ton délire de tomates concassées là ? En fait tu vois... Je suis sur des champignons depuis une demi-heure... Si tu veux tu m'as connu à la maison... Est-ce qu'on faisait ça ? On faisait pas ça mec ! C'était commandé ! Ah non non... Nous à un moment on... Parce qu'à un moment du coup on était en coloc... Il m'avait fait à manger au moment... On était en coloc avec... Oh putain attends je crois que j'ai la photo... Attends ! Il m'avait fait à manger... Je rentrais du taf le soir... Et qu'est-ce que je vois ? Un plat préparé par Domingo à la maison ! Attends attends... C'était fantastique... C'était trop bon mec ! C'était pas mal ! Ca ressemblait à un truc chelou ! Tu veux le commander où ? Non non j'ai même pas commandé ! En plus c'était sur de la... Ce sketch shop mayo c'était incroyable ! Ohlala ! Voilà c'est avant tout de... Oh merde ! On peut pas voir ! Est-ce qu'on peut le montrer à la caméra ? Je pense que... Ah Max l'a débranché ! Ah Max l'a débranché ! Ah Max l'a débranché la caméra ! Merci d'être passé dans l'émission Max ! Merci Max ! Et glissellement c'est pas trop ça mais... Non parce qu'en fait on achetait des trucs... Après en Angleterre c'était différent ! On achetait un truc... Un pain que tu fous au four ! Et ça c'est genre de l'ail ! C'était le fou ça ! Ça c'est du riz et c'est pas mal de maillots ! Et c'est de la sauce... Tu sais le truc là ! Sauce burger ça non ? Non non sauce... Truc de Xari qui les met trop ! Ah oui ! C'est quoi ? Il y avait que lui qui a acheté ça là ! C'est quoi mangue ? Xavier ! Comment ça s'appelle cette sauce un peu... Y'a du poulet qui se fait comme ça ! Oui ! Je me rappelle plus c'était quoi sa sauce ! Genre c'était une sauce qu'il avait acheté lui exprès ! Le super plat ! Ouais on va rien ! C'est pas vrai ! Allez voir sur leur Instagram de Domingo dans ses photos ! Ça date de quand ? Y'a pas la date ! Ma pub ! 2014 ! 2014 ! Ça faisait longtemps qu'on y a eu ensemble ! Du coup ! Comment je fais ça ? Regarde ! Tu fais de faire ça ! Tu verces là dessus ! Y'a pas ! Et moi en fait ça fait du chaud et du froid ! Du coup je mange du chaud et du froid ! Non mais les gars ! En fait moi tu vois ça me crame ! Je fais un peu de froid dessus et... Bah ça fait la tomate ! Comme si tu fais la tomate dedans ! Ouais ouais ! J'ai jamais vu un mec qui faisait une raclette aussi chelou ! Et pourtant je suis asiat ! Tu fais ça ? Après tu fais ça ? Mais attends mais qu'est-ce que c'est ? Regarde ! C'est trop bon ! Mais comment ça on est chelou ! Ah non ça ça me dégoûte ! C'est si le monde te dit qu'on est chelou ! Regarde l'œuf tu vas voir ça ! C'est trop trop mon pente ! Si on est dans Shoku Geki ! Ça va exploser ! Ah ouais ! Ah ouais ! En bas on a regardé ! On était tous ! Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah tu vois un peu de tout ! Et en fait après ça fait une bouillie ! Tu mélanges tout ! Et c'est trop bon ! Mais champignons sur le cul à point ! Ah moi j'aime trop ! Moi je mange pas que du fromage et jambon en mode ! Mais ça pour moi le souci il est... Elle est où la charcuterie dans ton truc là ? Mais là ! Il y a du jambon ! Moi j'en mets plein ! Il y a du jambon dedans ! Après je mets pas dessus parce que ça va plus essayer ! Tu vas voir l'œuf ça défonce ! Ah t'as tenté l'œuf toi ? Non mais l'œuf c'est un truc ! En vrai j'ai envie de tenter l'œuf toi ! En bas c'est comme si tu m'en rends... Tu veux tenter l'œuf toi ! Mais de tout ce que t'as fait... C'est pas ça de choc ! Je trouve ça pas con ! C'est juste que ça me donne pas envie ! Parce que je suis pas très légume ! Par contre j'avoue que oeuf-fromage... Moi je mélange ! En gros quand j'ai fait une raquette avec ma famille... Ou avec des potes ! Après mes potes sont choqués et maintenant ils sont habitués ! Mais c'est genre j'achète tout ou n'importe quoi ! Ah on peut tester ça ! J'ai des restes de pâte au truc ! C'est quoi le truc ? C'est du chelou que tu manges ! Avant je mangeais du... C'est bizarre ! Non rappelle ton petit déjeuner ! Il y a deux trucs ! Enrache-moi ça ! C'est chelou ! Ah mais mec ça fait une demi-heure ! Moi j'ai déjà perdu... Non je mangeais... Comment ça s'appelle ? Du radis avec du chocolat ! Ah ouais c'est toujours pas mal ! Non mais après le radis c'est neutre ! Et du coup c'est vraiment pas mal ! Non mais c'est comme par exemple du camembert dans de la compote de pomme ! N'hésitez pas à venir ! Ça c'est bon ! Après j'ai essayé une fois... J'ai dit plus jamais ! Non parce qu'en fait c'est un truc de base ! Avec ma soeur on a jamais mis du lait ! On a toujours mis genre du jus d'orange ! J'y mets dedans ! Mais oui ! Il met des céréales dans de l'orange ! Mais en fait là ça me fait penser un petit peu ! Un bol de jus d'orange ! Je mets des céréales ! Et à la fin du coup quand t'as fini ! Parce que c'était du Chocapi ! C'est du Chocapi ! Ça faisait du chocolat ! Il est un peu noir après ! C'est du Chocapi ! Bien sûr ! Au jus d'orange ! Mais ça veut dire qu'à la fin ce que tu bois c'est du jus d'orange au chocolat ! Oui ! C'est ça ! C'est de la pulpe au chocolaté ! C'est de la pulpe au chocolaté ! J'ai essayé une fois mais n'essayez pas ! C'est dégueulasse ! Non ! Mais c'est bon ! Non c'est pas comme ça ! En tout cas j'ai pas aimé ! Après peut-être que selon les goûts ! Ça corge juge ! Mélange un petit peu tu vas voir ! J'vais goûter ton truc ! Moi j'vais bien goûter l'oeuf après ! L'oeuf en fait le problème c'est que la... On dirait une quiche en fait ! Une omelette en fait ! Tu vois c'est vraiment une omelette ! Mais t'as mis le blanc et le jaune ! Ouais le blanc et le jaune tu mélanges ! Normalement tu mets un peu d'herbe et tu vois ! Et normalement le best du best tu prends les autres cannes ! Qu'est-ce qu'il a que ça ? Du coup ça défonce ! Sérieux ? Oh il le fait ! Oh putain ! C'est pour ça qu'il faut me le rendre ! Mec pourquoi tu me l'as pas dit ! J'aurais fait ça en entrée ! Ah mec c'est trop bien ! Par en fait tu peux mettre champignons ! Tu peux mettre tout ça souvent ! Ouais ouais mais... C'est la meilleure place ! C'est un pro ça ! Par contre au niveau des calories ! On en est où avec le fromage et le jaune d'oeuf ? Ah les calories de la raclette ! Faut l'oublier hein ! De toute façon quand tu commences à faire de raclette ! Allez balance moi du jambon de... Super ! Alors ça par contre moi le jambon... Ah non mais faut enlever la couenne ! Ah ouais non moi j'le laisse tout ! C'est pas mal ! Si si faut enlever ! En moi c'est plus... Si si faut enlever ! Parce qu'en fait y'a du blanc ! Pourquoi tu le laisses ça donne pas envie ! Tu sais genre ce gros morceau de blanc là ! Le gras c'est ce qui donne le goût à la viande non ? Ouais le gras c'est trop bon ! T'aimes pas le gras ? Tu manges pas la peau du poulet ! Je dis pas faut manger que du gras mais... Le gras c'est ce qui donne le goût à la viande non ? Non moi depuis que j'ai vu un reportage... Depuis que j'ai vu genre une lipo... Lipo comment ? Lipo...suchuante c'est ça ? Et t'sais avec la graisse bien jaune là ! On dirait de la mangue ! Un peu comme ça là ! Mais mange un peu de gras ! Reprends ensemble ! Ça donne le goût ! Non ça monte partout quoi ! Non non ! Le problème c'est que j'ai pas les targettes ! C'est normalement t'as un tout pour... T'as pas le truc en bois là ! Ça glisse tout seul ! Mais en gros ! Mec tu vas voir ! C'est ouf ! Je vais vous faire goûter ! On va le couper en plusieurs trucs ! C'est super bizarre mec ! Après ça a l'air bon ! C'est du fromage ! Fromage œuf en fait ! Quand vous achetez une machine Tefal comme ça y'a pas de spatule livrée avec ! Parce que vous n'avez pas besoin en fait ! Prenez des fourchettes ou des... Prenez des fourchettes si tu veux ! Y'a des cuillères et tout ! Prenez-en à chacun ! Excuse-moi je suis en pleine composition ! Mais tu vas prendre le tien ! Désolé les gars ! Ah par contre j'ai... Ça c'est bien ! Ah c'est l'heure de manger là ! Bah tiens mais mais mais... Goûtez avec l'œuf ! Tiens goûtez goûtez ! Dites moi si c'est bon ! Mais ça a pas l'air dégueu ! En fait c'est juste de l'œuf mélangé et... Ah ouais je pense y'a l'œuf en train de cramer ! Ça c'est valcouille ça ! Mais qu'est-ce qu'il fait Zoulou ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais putain en plus il a fait tomber ! Oh la la ! C'est bon c'est bon c'est bon ! Y'a pas une d'acette pour lui ? Mais mec c'est bon ! T'as pas d'acette toi ? J'ai fait ça en EPS ! J'ai fait ça en EPS en première mec ! Eh bah... Tu vas mettre un morceau de foin dans l'œil de quelqu'un ! En vrai c'est ok ! Normalement tu sers les poivres, les œufs ! Mais j'avais rien là sur place ! Ouais c'est du fromage à raclette avec un œuf quoi ! Ouais c'est ça ! Mais c'est normal en fait ! Bah pour ça je me souviens dans la cuisine d'un pro c'est pas intéressant ! Mais t'es con ou quoi ? Attends attends ! Est-ce que tu peux expliquer ce qu'il y a dedans ? Un fromage ? C'est que de la bonne chose ! C'est un fromage, de l'œuf, du champignon ! Montre-là je crois, t'as un plan large normalement ! Et derrière on met un petit peu de jambe au pays ! On recouvre ! Juste en dessous ! On retabille de l'œuf ! Mais du coup est-ce que l'œuf va prendre là ? Euh... Vu qu'il est écrasé ! Je sais pas ! En vrai l'œuf je semi-valide ! C'est pas mal ! C'est une omelette ! C'est une omelette parce que j'avais pas salé poivre ! Normalement tu te fais vraiment une omelette ! On n'attend pas une omelette dans une raclette ! Ouais mais c'est bien ! Après derrière on se surprend ! Mais c'est pas mal ! Mais bien sûr ! Quand je vais dans un restaurant où c'est un restaurant spéciale raclette ! Je suis blasé en fait ! Parce qu'il y a que du pain, enfin du pain ! Il y a que du fromage et de la charcuterie en fait ! Et je suis en mode... Bah c'est ça une raclette ! Ouais mais j'ai besoin de trucs en plus tu vois ! Genre euh... Moi je suis pas trop légume ! Ouais t'as besoin d'enfermer dans quelque chose ! Voilà ! T'as vraiment une cuisine libre en fait ! La société de l'animation et tout ! Non mais c'est pas vrai qu'on lui a donné cette émission quoi ! Qu'est-ce que c'est pour arriver quoi ! C'est d'accord ! Si tu veux il te reste 33 minutes ! Ou une petite game peut-être ! Par contre t'as pris à 37 minutes au FF ! 30 minutes tu vas mouriner la game ! Ça va être un plaisir ! Allez André ! J'ai plus le temps ! Désolé ! On y va ! Merci ! Bon bah attendez ! Parce que ça... Non je pense que j'ai grade ! Non je pense que c'est pas mal ! Je pense que c'est pas mal ! Ouais je pense que c'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est le genre pas familial en plus ! Fait gaffe à pas couper dedans ! Si c'est tout neuf ! Je te défonce hein ! J'avoue ! Regarde ! C'est le coup il mangerait contre le tri ! J'avoue il va avec son couteau et tout ! Sans pas les couilles ! En fait Valoz il a... Ah oui il a pas d'acet de lui ! Valoz il a déjà mangé ! Il a pas d'acet de le pauvre ! Du coup il mangera son truc ! Moi je veux plus pour manger les gars ! Bah c'est le dessert ! Zari t'as envie de spécial ? Le plus c'est que j'aime manger ! Tu veux qu'on t'en fasse un ou t'as déjà mangé ? Est-ce que tu veux tester l'œuf ? Tu m'en feras un mélange ! Regardez sa petite tête ! Il est trop beau ! Sa petite tête ! C'est bien que là ! Bon bon voilà ! C'est en cours de cuisson ! Je peux préparer quelque chose de spécial ? Quelque chose... Eh c'était quoi ? Cajoun ! Ah c'était la sauce cajoun ! Et c'est la sauce cajoun du coup ! Exact c'est ça ! C'était ta sauce spéciale ! Qu'est-ce qu'on pourrait... Moi j'ai tout le temps ça ! Tu prends un peu tous les ingrédients ? Je te laisse me faire une petite crasse ! Bien sûr ! Fais ce que tu veux ! T'as envie de quoi en ce moment ? Je te laisse, t'es libre ! T'es l'invité, tu fais ce que tu veux ! Oh putain ! Vous avez des fruits ? Euh... Mec euh... Toi j'ai du cap... Mec c'est cher quoi ! Sur la pirade, vous pouvez mettre des fruits ! Quoi ? Bah c'est une pirade ! C'est le cas tu mets tout ce que tu veux ! Ce qui est cool c'est que tu peux faire ton dessert ! La pirade ? Tu peux faire fraise avec du chocolat et tout dessus ! La pirade ! La pirade ouais ! La pirade ? Ouais j'aime pas ! Excusez-moi les gars j'ai pas bossé pour l'émission ! Merci à toi ! Y'a toi comment ? Y'a toi comment ? Merci pour ton message ! On est tous d'accord avec toi en tout cas ! C'est très bon le XD à la fin ! J'ai vu que c'est ultra chaud de voir d'ici ! Ouais c'est chaud ! Ah ça va que c'est vrai qu'on le voit quand même ! En fait on voit que lui au fond ! Tout le monde s'en fout d'ici ! Tu perds du temps ! Il voit que c'est arrivé d'ailleurs ! Ah oui ! Mets pas trop d'oeuf mec ! Est-ce que la prochaine raquette On te filme ! Merci ! D'ailleurs un peu j'aimerais bien savoir ! Est-ce que vous allez faire le coup de l'oeuf ou pas ? Vas-y mettez sur le cache ! La prochaine raquette en mode ! Testez l'oeuf ! Non je pense pas ! Moi je pense pas ! Non ! Putain ça défonce tellement ! Qu'est-ce que tu vas tester l'oeuf ? Si genre la prochaine raquette que tu vas faire ? Eh on va tester avec l'oeuf ! C'est pas mal ! C'est juste pour moi ! T'as tendance à pas le faire ! Ça burger ! Je pense que c'est plutôt une bonne idée ! Tu mets un peu de sel et c'est vraiment pas mal ! Je veux dire pourquoi je l'offrais pas ! C'est que l'oeuf c'est bourratif ! Et du coup ! Bah je préfère manger du fromage et de la charcuterie ! Ah ouais ! Que de manger de l'oeuf en fait ! Ouais merci Cyril ! Donc du coup bah ! Je préfère manger deux trucs de charcuterie et de l'oeuf de terre ! Après normalement tu t'en fais un équilibre ! Quelque chose d'assez mixé ! C'est... C'est... Ne pas avoir plus d'un coup ! Ah si on sait gros ! C'est gros ça ! Mais normalement tu t'en fais juste un ou deux ! Tu sais que c'est l'analyse d'es ! C'est l'analyse de ouf ! Max est le meilleur ! Putain c'est le boss ! Est-ce que t'a mis un peu de patate ? Avec un petit peu de sous ! Hein ? Non la patate c'est après ! Ah ouais ! Excuse-moi ! Je t'enlève le gras ! Pourquoi il s'est passé quoi ? Il a essayé de bouffer son plat ! Ah t'es essayé de bouffer son truc ? Ouais j'ai essayé de... On va faire le coup du double ! Son hôter de rôle ! Ouais Max c'est vrai qu'une raclette ça partage pas ! Double fromage pro noir ! C'est pas comme les Kinder ça se partage pas une raclette ! Une raclette ça se partage pas ! Enfin le plat se partage mais... Bon j'te fous le gras ! C'est mon assiette ! C'est mon assiette ! C'est mon assiette ! C'est mon assiette ! Faut les lâcher ! Oh ! C'est bonique ! C'est bonique ! C'est ton émission ou quoi ? Tu me le calmes ! Je rigole ! Quelqu'un veut des poivrons ? J'suis pas trop fan de poivrons moi ! C'était pas bon je pense le col poivron ! Ouais pas bon c'était pas bon ! Je t'en mets un ou deux ! Tu prends des poivrons toi ? Ouais moi j'en mets un ! Moi j'en mets tout ! J'suis sûr y'a pas de limite quoi dans Amaury ! Aubergine ! J'mets l'aubergine dessus ! Et après j'en mets dedans ! Qu'est-ce qu'il veut ? Je fais clure l'aubergine sur la pirade ! Et après je le mets dans mon truc avec le fromage ! Moi j'mets tout n'importe quoi en fait ! Mais j'aime bien mélanger en fait ! Faire une raclette genre ! J'ai pas encore testé ! J'ai pas encore testé ! Mais apparemment tu peux faire avec tous les fromages en fait ! J'ai jamais fait genre avec du brillé, avec du bleu, avec tout ça tu vois ! Après ça vit avec le vent je pense ! J'sais pas ! J'suis désolé les gars ! Déjà là on est déjà à un bon niveau de... Valou ! Valou ! C'est pour ça ! C'était pour la photo ! Il a défoncé le truc d'Aury ! Il a défoncé le truc d'Aury ! T'as un régime sportif ! Ah t'as fait le truc à l'oeuf toi ? Eh ! En vrai ! En vrai mec ça a de la gueule ! C'est pas mal ! Mec coupe pas la m'dan ! Il est pas mal ! Franchement c'est pas mal ! Hop ! Hop ! Ouais on voit bien en plus ! En plus ça coule ! Ouais c'est un peu coulant du... Bah c'est tout le plaisir hein ! Bref ! C'est pas juste un bout de fromage et après tu mets la patate ! Pour moi c'est ça ! Pour moi une raclette c'est fromage, patate... Et tu mets la chair que c'est tout ! Amoris ça c'est pas une raclette ! Ça a pas le bout de raclette ! Mais... Non c'est pas grave ! Non mais c'est pas grave ! En gros moi j'ai envie de manger du fromage, de la charcuterie et de la patate... Et en fait... Tu me gâches le goût du fromage, de la patate et de la charcuterie... Avec des légumes tu vois ! En gros... Après les légumes y'en a toujours eu ! Après on a foutu un demi morceau de poivrons quoi ! Ah tu lui as caché le coup de la raclette ! C'est ça qu'on fait de la raclette ou autre ! Chacun mange comme il veut ! Et après ils testent souvent parce qu'on nous on fait des trucs ! Ah bah t'es mieux que tu les forces aux soirées ! Sur un... Sur un... Après il y aura des poivrons ! En fait... Toi tu manges une raclette comme moi je mange une pirate en fait ! Bah c'est ça en fait ! Bah c'est le but d'une raclette ! C'est pour ça qu'il y a une pirate dessus en fait ! C'est de mélanger en fait ! Non mais attends pirate ! Je suis désolé je connais pas ! C'est sale ! Bah en fait t'achètes pas ! Parce qu'il a dit je mange une pirate ! C'est la pirate dessus c'est une fière spéciale qui permet de bien cuire en fait ! Tu mets de la bonne viande dessus ! Ah si j'en mets un bug quoi ! Tu mets tout dessus quoi ! Un petit peu ! Comme une planche un peu dans les détails ! Bah en gros ça s'appelle une machine à raclette ! Ça s'appelle pas une machine à pirate ! C'est pour faire l'un ou l'autre ! Enfin c'est pour faire la raclette avec laquelle tu peux mélanger ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouais c'est un 2 en 1 un peu qui nous est proposé ! C'est vraiment... C'est des deux... J'ai le carton il y a marqué machine à raclette ! Oui ! Oui pirate aussi bien sûr ! Parce que tu peux faire la pirate dessus ! Il y a même écrit pirate TM ! Genre apparemment c'est une marque déposée pirate ! Ah peut-être ! Ca me tournerait pas ! Ouais ! Avec des connaisseurs de raclette tu vois ! Attention marque déposée peut-être ! Les gars vous êtes intéressés ! Rachetez pirate ! T'es meilleure ! C'est genre... Il est incroyable ! Il a lâché un pire 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 ! Je crois que... Oh putain ! On en est où ? Moi j'ai bientôt fini ça ! Chez moi on fait une pirate quand on reçoit du monde et on achète plein de viandes différentes et chacun cul la viande qu'il veut ! Ouais c'est plus du poulet, du bœuf, etc. Ah ouais ! Il connaît les bails ! Il connaît les bails ! C'est pas mal non ? Mais du coup tu mets du poivron, tu mets des... Et tu veux faire ? Mec il va t'en reculer ça ! Ça doit le mettre au milieu ? Non il va le mettre au milieu ! La poignée elle va fondre gros ! Ouais c'est pas... Ouais c'est un mauvais call ! Parce qu'en fait ça cuit que au milieu ! Ouais la pierre n'est pas ouf ! Voilà... La raclette est pas ouf ! Du coup 70 balles qui ont été utilisées ! On attend un call qui a failli foutre le feu quoi ! On essaye ! Mais c'est une raclette ! TM d'une marque ! Je tiens le rappeler ! Attends c'est juste des phares ! C'est pas de la merde ! Non mais en fait logiquement c'est bien et tout ! Je suis brûlé ! Non mais ça va c'est pas mal ! Bah non juste c'est bon ! Quand tu parles ! On discute ! On discute en fait ! On discute en fait ! Moi j'ai ça en mode ! Ah ouais non mais laissez ! Il fait des mélanges aussi ! Parce qu'Amoury c'est un jeu pour lui ! Il doit être le maximum d'une chose dedans ! Après on a un peu fait le tour ! Après qu'est-ce que je peux foutre d'autre en vrai ? Tu aurais dû faire s'acheter ! Après on a pas un budget limité ! On achète tous les légumes, toutes les viandes ! Et tu mélanges et tu fais les tests ! Viande de grison c'est le feu ! Hein ? Ah ouais ? Ouais mais on pouvait pas faire le billet en fait ! Mais après c'est cher ! J'en ai acheté tous ! C'est une belle raclette déjà ! J'ai marre de faire ! Je l'ai pour 20 balles ! Même pas ! Je l'ai pour 15 balles je crois ! Mais attends ! 20 balles de tout ! Oui c'est normal ! C'est d'accord ! T'as un truc qui arrive ! Ça va être incroyable ! Après on mange pas ! Vraiment ! Enfin on goûte ! Mais c'est un truc qu'on partage ! Genre le truc qui m'a fait paier on va partager ! Regardez-moi ça ! C'est pas beau ! Mais c'est quoi ça ! Tu coupes, tu manges un bout ! Ça te défonce ! Mais non mais c'est pas normal ! En vrai c'est pas mal ! J'aime manger du fromage comme ça ! Enfin tu vois normal ! Mettre sur ma patate avec le truc ! Mais d'accord je m'en fais un ! Après le souci c'est que la patate est un petit peu ! Tu sais genre un peu solo ! Tu vois par rapport au truc ! Vraiment c'est des grosses patates de chair ! Pour gagner le king ! Bien sûr ! Tu veux préparer un truc ? Je m'aurais bien aimé bouffer là ! Mais c'est ! Il faut le surprendre ! Attends, montre là ! T'en fais un ! Il faut le surprendre ! Tu gaffes, y'a du gras de... C'est pas de raclette ! Regarde-moi ça ! C'est pas de raclette ! En fait c'est le mix entre tartiflette et raclette ! Ouais c'est ça ! Ça s'arrête là ! En fait tu l'as retourné ! Du coup ça a une sale gueule tu vois ! Non mais c'est ça justement ! C'est pas à quoi t'attends ! Mais écoutez ! C'est juste un mélange de... Bah de tout en fait ! Découvrez ! On a vu le vrai stream ! T'es sur Héraclette Amory ! Ah ouais ! C'est incroyable ! Ils s'amusent avec ses potes ! Ils font tous des trucs chelous ! Ça va ! C'est vrai 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 ! Ah ! Alors je vous donne l'info ! Ah ! Le tabouret est pété ! C'est vrai ! C'est pas un tabouret TM du marque de défoncer ! Il a enculé le tabouret ! T'as défoncé le tabouret ? C'est ça c'est parce que t'as un gros porc ! Attends ! T'as défoncé le tabouret ! Toi normalement le tabouret, ses pieds sont au sommet d'un triangle isocèle équilatéral ! Là ça ne fonctionne pas quoi ! Pourquoi ils sont pas en bas au tabouret ? Ouais c'est un effet de style ! C'est pour éviter les fournir ! En jeu ! Mec défoncé ! C'est la redoute ! C'est l'investisseur qui voulait ! Il voulait qu'on bat soit blanc ! Il voulait orange à la base pour l'équipe CA ! Il s'est dit bon ! Y'avait plus ! Vas-y mange ! Personne s'accord prend ! Tu vois c'est pas un goûté encore ! Tu sais je veux prendre un petit goûté ! Tu veux que je sois le cobaye du coup ? T'as un goûté ! T'as pas goûté ? T'as levé le pot on vient pas manger ! Et qu'ils arrivent vers un truc ! T'as dormi combien d'heures d'ailleurs P1 ? Assez peu ! J'étais couché à 8h ? Non non quand même ! On est un gros clubur ! J'ai vu un message de toi y'a je sais plus quelle heure ! J'arrivais pas à dormir en ce moment j'arrive plus à dormir ! Là en gros t'as tout mélangé d'un coup en fait ! Vas-y goûte ! Je sais si c'est correct ou pas ! Après il manque probablement de sel si l'oeuf est pas salé ! Mais c'est vrai que c'est pas mal ! Oui c'est pas un problème ça ! En fait c'est juste que si vous avez l'habitude de faire une raclette en mode fromage et patates, Oui c'est sûr que ça change tu vois ! Mes parents font ça et après derrière ils achètent plein de petits trucs ! Tu pioches dedans, tu t'aisses des oignons tout ça tu vois ! Oh les oignons confits ! Ouais ça défonce ! En fait pour moi la raclette que toi tu fais c'est euh... C'est la raclette un peu vegan tu vois ! Enfin pas vegan parce que du coup ils prendraient pas de fromage ! Mais c'est la raclette végétarienne un peu tu vois ! Dans le sens où en gros la raclette que tu fais c'est la raclette que fait ma meuf ! Ah bon la raclette c'est vraiment en mode euh... Ah bah oui ça doit être un truc de gros porc ! Ah ouais ! C'est là qu'en fait moi quand je fais une raclette c'est viande pomme de terre ! Et quand ma meuf fait une raclette bah elle fait cuire des petits légumes et puis elle met un tout petit peu de fromage dessus ! Ah mais tu vois du coup autant de faire une tarte fête tu vois ! Enfin après c'est pas pareil ! Ouais j'suis d'accord ! Y a un côté convivial et un côté à parler tout tu vois ! Bien sûr ! C'est pas mal ! On t'en veut pas quoi ! On t'en veut pas quoi ! Mais sur plein d'oeufs partout j'ai tout mangé ! Et l'oeufs c'est trop bizarre mec ! Genre ça me... Je pense qu'elle est pas assez euh... Ça me distance de la raclette tu vois ! En fait si vous voulez vraiment faire des oeufs comme ça tu prends des oeufs de caille et là ça défonce ! Tu sais c'est des petits oeufs ça coûte un petit peu plus cher ! C'est des petits oeufs comme ça ! C'est meilleur ? Ouais c'est 10 fois meilleur ! Parce que là on a pris un fromage de base Carrefour tu vois ! Et là après on est pour 20€ pour euh... Bon... Là on peut manger pour 2-3 tu vois ! Plus que ça ! On en a pris un ce week-end y avait... On était quoi ? On était 6 je crois ! J'en ai eu pour 80-85€ ! Ça va ! Bon par contre on s'est enculé le bide hein ! Et il en restait à la fin j'imagine ! Oui parce que j'avais prévu pour Xari et il est pas venu ! Ah le lâche ! C'est compliqué ! Alors ! Il était comme là ! Ils font chier ! Ah la flemme ! Ouais je vois que ça invite pas en plus ! Quand il se qualifie à des tournois de poker comme celui d'avant-hier... Eh d'ailleurs c'est quoi ton truc de poker là ? Ouais c'est ouais ! Attends il est qualifié un truc de poker à Paris et tout ? Non mais mec c'est incroyable ! Ah c'est un boss ! Non moi j'ai des potes qui s'y connaissent en poker ils m'ont dit c'est... Ah c'est lui quoi ! C'est... Y'en a un tous les 10 ans ! Non c'est un truc que... C'est un... Un tous les 10 ans ! C'est un truc où il y a plein de tournois, c'est Will Max qui revient ça ! Il y a plein de tournois dans la France ! Et après tu vas te qualifier au tournoi de Paris ! Et du coup t'es qualifié au tournoi de Paris ? Non je suis qualifié à l'étape de Paris qui est qualifié à la finale de Paris ! Ah ok mais l'étape de Paris c'est un truc online ? Non c'est un truc en live ! Ah c'est un truc en live ! C'est quand ? On peut venir te voir ? On peut streamer ou pas ? Je sais pas si c'est ouvert ! Mec tu stream ! On peut faire un vlog oui mais on peut pas faire de stream ! Tiens c'est si go stream ! On peut faire un Periscope quoi mais je vais pas streamer là-bas ! Non mais on ramène tout le matos ! Non on pourra pas ! Tu peux pas rentrer si t'as pas la... Le lobe le passe quoi ! Oh une petite OPSP ! Mais y'a 2000 mecs donc bon ! J'ai jamais fait tournoi en vrai donc euh... T'as jamais fait tournoi en vrai ? Non non ! Ah ouais du coup ça va être le vrai stress ? Tu vas mettre des lunettes ou pas ? Ouais ouais ! Mettre des lunettes ! Mettre les lunettes Youtube mec ! C'est quand ? Non on a pas le casquette ! Quoi ? C'est casquette ? C'est le 5... 5-6 novembre ! 5 septembre bah gros ouais ! Mais c'est sur un week-end ! Mais c'est sur un week-end ! Imagine-le ! T'as une lunette de soleil et sa casquette ! Mec tu viens avec moi ? Tu vas être là en mode ! Je dis que t'es mon cameraman ! Il va être là ! All-in ! Dès qu'il va prendre une grosse pointe il va faire ! Comme ça ! Oh les gars ! J'suis trop fort avec cette peint d'os ! Putain le boss ! Ça va être marrant je pense ! Mais ça se trouve je vais partir au bout de deux heures tu vois donc... Ah mais si tu gagnes ça après t'es qualifié à une autre étape ? À la finale ! À la finale ? Et y'a combien en jeu ? Non mais si tu gagnes ça c'est juste la qualité ? Combien tu gagnes ? 500.000 la finale ! 500.000 ! Oh là là il va être un demi-millionnaire ! Bah je gagne une place pour la finale ! Tu rachètes au sein ? Ah ouais ? Bah c'est déjà pas mal ! Mais si tu gagnes la finale ? Bah je gagne 100.000 ! Mais bon ouais ! Non mais attends attends parce que là tu fais un tournoi, tu comprends 3 étapes où t'as été qualifié ! En gros y'a 4 étapes ! Y'a un petit tournoi à 10 en online ! Si tu gagnes ce tournoi à 10 t'es qualifié à une étape plus grosse en online aussi ! Que j'ai fait avant-hier ! Ou si dans les 75 premiers bah t'es qualifié dans le truc en vrai ! Y'a combien de joueurs ? Hein ? Y'a combien de joueurs ? 700 ! Faut être genre dans le top 10 quoi ! Top 10% ! Et après si t'es dans les 35 premiers du truc là en vrai bah t'es qualifié pour la finale qui là rapporte des thunes quoi ! Et si t'es dans la grande finale t'es dans le cash ? Bah il faut quand même pas finir dernier mais une fois que t'es payé tu gagnes minimum 1000€ quoi à peu près ! Ouh ! Mais gros hein ! Ça va ! Gros j'y suis clairement pas quoi ! C'est chaud de ouf ! T'as fait combien là pour participer ? C'était gratuit ? C'est zéro ! C'est juste il faut réussir à se qualifier quoi ! C'est pour ça que c'est long et un machin quoi ! Mais ce qui est bien c'est que du coup je fais un tournoi en vrai mais gratos quoi ! Et tu peux gagner 100 000 balles quoi ! Oui fin bon ouais ! Salut Dieu ! Il va gagner 100 000 balles ! Putain Xari dans les cercles de poker de Paris ! Ouaah ! Alors attends on va essayer de faire une assez propre ! Du coup j'ai le titre de cette vidéo YouTube ! On me pousse ! On me pousse ! Sur une raclette avec des oeufs ! Une raclette TM avec des oeufs ! Hop ! On va mettre des patates ! C'est quand le stade où vous êtes écoeurés vous ? Parce que moi je crois que ça y est là c'est... Ah ouais ! Moi ça vient c'est bon ! Parce que c'est du bon fromage quand même ! Celui-là Saccor tu... Je crois que c'est pas à moi ça ! Si si c'est la tienne Saccor ! Mais quand il a commencé à me le remercier il y a eu du jus qui est tombé ! Parce que tu m'as déjà trahi une fois mais tu vas pas me trahir au point je fais la manger ! Je fais genre 4 fromages, je mets tout dessus et je coupe et je mange tout quoi ! Comme un gros tas ! Prends un peu de sauce de jeûne d'oeufs ! Il n'hésite pas quoi il fout ! Il arrive il chauffe ! C'est ça tiens Xari ! C'est ça tout truc ! Regarde comment c'est coloré ! Oh mais Thomas le sait il est un peu fameux ! Ouais j'ai pas tout donné sur le dessus ! T'as forcé des ouf sur le mien ! Non mais c'est pas grave c'est vrai ! Sur le mien t'as forcé ça ressemble à de la merde ! Il est trop beau ! Non parce que c'était pas assez cuit en fait ! En fait il a juste retourné ! C'est mon style à chaque fois ! T'inquiète même pas retourné il ressemblait pareil ! Ouais ça va tu vois genre ! On dirait des mini quiches en fait ! Ouais ! Avec les oeufs quoi ! Putain j'ai fait pas mal de raclette comme ça avec des personnes qui avaient jamais eu ça ! Tu vois c'est coloré ! Ouais ça donne vachement envie ça ! Tu dénatures la raclette tu vois ! Moi ça me donne pas du tout envie ! Tu dénatures la raclette ! Exact ça donne envie ! Tu mélanges le vert avec le rouge ! Voilà ! Mélanger les légumes et toi ! Tu vois que c'est pas grave ! Le poivron ouais ça me... Après poivron c'était pas le meilleur ! Mais je sais que moi champignons, oignons et tout c'est cool tu vois ! Ça rajoute un peu de... On prend un peu de tomates aussi qu'on caissait là ! Ouais j'ai tendance à manger ça un peu comme un enfant ! Tu sais je me mets un petit bout de pomme de terre, un petit bout de charcut' Et j'en fais plein de petits morceaux sur mon assiette ! Et après je prends le fromage et je fais un petit boula, un petit boula, un petit boula Et une fois que j'ai fini bah j'ai plus qu'à manger ! Comme un enfant ! Ok ! Voilà ! Mais c'est pratique ! D'accord ! On va prendre le micro quand tu parles ! Viens quand tu me la tiens comme ça je t'en prie ! Pas de problème vas-y continue ! Bon du coup c'est fat hein ! En gros c'est un peu comme l'Otaco tu vois ! C'est genre t'as des trucs et derrière tu mélanges un petit peu de sous et... Mais bon ! Parlons choucroute ! Oh putain choucroute ! Ca va ! Et tu sais qu'une choucroute dans la raclette ! Faut changer du fromage ! Ah j'adore le chou ! J'aime pas trop ça ! J'adore le chou toi aussi ! Sauf que c'est peut-être un chou amer ! Dans le 14ème là ! Non c'est trop bon l'échine et tout c'est trop bon ! Y'a juste de temps en temps une saucisse qui est non identifiée ! Dans la choucroute qui est un peu noire à dur ! C'est bizarre pour moi ! Non mais voilà ! C'est un choucroute riche c'est bizarre ! T'as ça dans ta choucroute toi ! T'as les trucs noir et dur ! Non parce que t'as genre un truc de morto ! Et y'a parfois une saucisse qui a un goût un peu spécial ! Ca dépend des gens ! C'est la choucroute ! C'est quoi ton plan préféré ? Je sais pas ! J'en ai pas ! C'est comme le film préféré j'ai pas... C'est trop dur de savoir ce genre de truc quoi ! J'aurais dû bosser avant l'émission ! T'as préféré sa raclette ! On le savait ! L'ami des animaux ! Mais vraiment ? Mais je sais pas ! Mais mec ça peut être en mode quand j'étais petit j'adorais ça ! J'avais la VHS ! J'ai vu genre 200 fois du coup c'est mon film ! Taxi 2 aussi j'ai pas mal vu quand même ! Taxi 1 ! Le 1 était bien ! Taxi c'était... Oui les 2 étaient bien ! Les 2 premiers étaient trop bien ! Après bon... Noël tout ça c'était pas ouf ! Après je sais plus ! Le 2 c'est... Le 2 c'est... C'est le 3 ça ! Après y'a la neige ! Non le 2 c'est le Père Noël ! Y'a combien de taxis ? Je crois y'avait le 4 ou 5 ! Y'en a 5 ! T'es sûr ? 3 c'est le 3 quand même ! 3 c'est le Père Noël ! 3 c'est le Père Noël ! 3 c'est le Père Noël ! Le 4 ça on a oublié ! Oh j'avais pas le 4 mais j'ai pas eu ! Non on avait regardé avec les 3 premiers ! J'ai pas vu les 3 4 ! J'ai pas vu les visiteurs dans le truc un peu ! Oh merde ! Je m'attendais à une bouse ! C'est une bouse ! Quoi ? Mais c'est genre... Mais quels des visiteurs ? Les nouveaux ! Je sais même plus comment ils s'appellent ! Ouais ouais ! Et c'est genre nul ! Mais quand tu sais que c'est nul c'est... T'y vas avec le... C'est sa couille quoi ! Tu vois ce que je veux dire ! Déjà que le 3 et tout c'était de la merde ! Mais t'y vas parce que tu te souviens que quand t'étais petit tu regardais... Voilà ! Y'a 2-3 trucs genre de mon Mirai t'étais en mode du force ! Par contre tu vois c'est du calme ! Mais c'est pas mal ! Mais vous y'a des gens qui aiment les bronzer ici ! Y'a des gens aussi ! Tu sais c'est tellement... On a des questions entre potes en mode ouais bah toi sinon euh... Oh putain ! On en est où là ! Je ne sais pas quelle heure il est Thomas ! Il est 4 mais bon euh... Ok ! Non mais là il nous faut plus de temps d'antenne donc on va rester encore 8 minutes ! On va faire un problème comme ça ! On a poussé à une heure et quart le format de QS ! Oui en plus on l'a poussé ! Bon j'avais préparé des questions pour toi mais je vais pas les faire ! Y'a pour toi là ! Mais euh... Vas-y vas-y ! Non mais c'est des questions de merde ! Vas-y porte tes couilles ! Mais non c'était des questions en fait je voulais faire un quiz et j'ai pas eu le temps de tout faire ! Ah ok je comprends ! C'est plus en mode histoire, calcul et tout ! Est-ce que tu sais ? Ah oui genre... Tu te calculisses quoi ! C'est adapté ! Non mais histoire de toi ! Est-ce que tu connais ta vidéo qui a fait le plus de vues sur ta chaîne présent ? Ah ! Ta vidéo qui a fait le plus de vues sur ta chaîne ! C'est euh... C'est ringer ! Alors en fait quand... Quand vous êtes sur LOL ! Y'a une technique qui est très sympa ! Tu le sais vraiment ! Abonnement ! Abonnement ! Sekiro Yoko ! Merci à toi ! Merci à toi ! Merci ça ! Aucun souci ! Enchanté ! Bienvenue dans la MIF ! Je suis pas abonné chez vous je crois en plus ! Moi je suis abonné chez toi mon pote ! Oui parce que c'est Twitch Prime toi ! Ouais en fait en vrai... T'as mis 9 mois ! Oui je... On a vécu en collègue ! C'est euh... Ah il s'est abonné au bout de 9 mois ! Alors que je qualifie à les tournois de poker internationaux ! Maintenant il peut ! Mais du coup ! Explique ! Ta vidéo qui a fait le plus de vues ! Ah ouais c'était Rengar ! Rengar ! Tu te fais def en fait ! C'était pas mal ! C'est quoi la technique tu disais ? Quand il y a un truc sur LOL il y a une technique... Non en tout cas à l'époque c'était marrant ! C'est genre de se faire... Oh putain ça a dépassé Bronze West Changer ! Après quand t'es vraiment une petite mère tu fais des trucs vidéos de 2 mois en mariage avec une fille assez mignonne ! C'est pas mal ça ! C'est du contenu qui apprécie ! Est-ce que tu peux mettre la musique euh... Mais venez on se met toutes les vidéos ! Essay de te parir ! Ça fait quand même plus ça ! Essay de te parir ! C'est pas mal ça ! Non ! Essay de te parir c'est pareil ! Non merci c'est d'accord c'est gentil ! La montre pas en live ! Mais jusqu'au moment d'entendre le son ! C'est gentil ! C'est à toi c'est à toi ! Tu te rappelles de ta musique de... Bon je pense oui ! Ta musique d'un... Ouais Zidane ! Non ! L'autre ! Mais moi ça je me rappelle pas de Zidane ! Zidane ! Tu sais en fait j'en avais parlé ! On l'avait dit en soirée ça ! La salle de Tovelo tu mettais en soirée en mode... Ah ah ! Ah oui ! Mais ça c'est encore son entendre ! Mais comment déjà ? J'ai pas bien entendu ! Il a bien fait de ouf ! Tovelo ! Salut à tous ! C'est Max ! Et tu viens de t'abonner ! On va peut-être l'éteindre hein ! Ouais ouais c'est chaud ! Ouais c'est chaud ! Oh merde ! Bah Xary c'est pour tout ça ! En fait c'est vraiment une quiche quoi ! Très bonne quiche ! C'est encore un peu juteux ! C'est encore un peu juteux ! Je vais en faire d'autres moi ! Du coup je vais y aller pas manger du coup ! Il est pas cuite quoi tiens ! Et oui du coup ta musique d'intro du coup... Il est en train de la mettre ! C'est Julian qui m'avait filmé d'ailleurs ! Voilà ! Si il y a besoin d'autres anecdotes ! Je fournis ! C'est l'intro sur le fond vert ou... Où je danse de manière assez virile ! Je me rappelle ! C'était très gênant pour lui ! C'était pas celle-là ça ? Ah si c'est celle-là ouais ! Ah mais c'était un remix ! C'était un remix ! Tu sais que ce groupe-là parce à toi bah moi ils ont percé de ouf ! Genre... C'est vrai ! Mais ils avaient percé avant ! Ils avaient percé avant ! Mais ils avaient percé avant ! Mais ils avaient percé avant ! Désolé même les gens de ta voix ! Je comprends pas ! Je suis désolé ! Ok ça va alors ! Qui a compris un truc ? À dix mille vues... Ah non ! À dix mille vues près ! Combien ils ont leurs vidéos maintenant ? Ouais c'est 298 millions à 432 000 ! T'as raté 5 ans ? Oui tout ! Bon je sais pas ! 500 millions maintenant ! 500 millions ? C'est pas mal ! Putain Domingo ! Non mais c'était bien ! Tovelo j'aimais bien ! Après... T'es marqué que ça hein ! Putain de Domingo intro ! Ouais ils m'ont demandé de participer à un concert ! Faut faire ta danche juste un truc comme ça ! Mais j'ai l'impression qu'il y a que cette musique-là qui a marché ! On en fait d'autres mais c'est vraiment bien ! Non mais Tovelo ça va ! Ok ! Non ça va honnêtement c'était pas mal ! Tovelo c'est connu ! C'était le moment où on cherchait ! C'est marrant à faire ce genre de petit truc ! C'est là Jean-Paul on est passé tout le temps en soirée ! Non mec ! Mets nous du... Mets nous du... Feel the magic in the air ! Parce que là on est parti ! C'est 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 parti ! Je me rappelle même qu'on est allé dans un bar ! Il a demandé au mec de mettre la musique ! Quand il est arrivé c'était trop marrant ! Parce qu'il y a eu le regard des gens en fait ! Au moment où t'es épousé... Il y a la musique qui débarque ! Mais lui il est trop gêné ! En gros il est tout le temps gêné du regard des gens ! Il y a des gens qui font... T'as fait quoi ! Qu'est-ce qu'ils font ces ouamnes ? Mais c'était trop marrant ouais ! Et lui t'avais lu qu'il était gêné parce que c'était bon lui ! Voilà du coup c'est euh... Les tomates concassées ouais ! J'avais juste un petit peu... Nan mais ça c'est de la musique tu vois Magic System qui te rend heureux ! C'est de la merde ! Je me souviens tu me passais dans ta matinale que tu faisais avec Wiz à l'époque ! Et de temps en temps je passais derrière ! Je dansais ! C'était bien ça ! C'était bien de passer derrière euh... Oui c'était marrant ! La vitre ! C'était une danse déchire parce que moi c'était ma place ! Moi aussi on était là ! En fait on était tout le temps genre y'avait la matinale Et toi y'avait Gigi à côté je crois ! Tu sais tu pouvais rien faire ! J'étais là ! Y'avait la matinale ! T'avais toutes les émissions à côté ! Et moi j'étais là ! Et donc du coup en fait t'étais en permanence en live mais sans lettres ! Tu viens d'arriver au taf ! Et c'est comme ça nous on a fait ! Bah voilà au moins on faisait G tu vois ! Nan mais c'était marrant honnêtement ! Ashford était une très bonne époque ! C'est vrai ! Mais pourquoi t'as que... Non c'est en vrai c'était que... C'était le bon moment pour partir mais avec du recul... Vous avez été des frères ! Ouais c'est sympa mec ! Tu te rappelles d'une réunion je crois y'avait S'accord aussi ? Euh... Ou Julien donc non c'est un patron ! On avait plus le droit de streamer avec Corobizar ! Ouais mais ça on savait ! Bah ça ça revient maintenant ! Toi ça revient maintenant ! Mais surtout qu'il disait... Tu te rappelles de la façon qu'on a pris ou pas ? Ouais 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 ! Que Twitch ne marcherait jamais ! Il avait rien fait le pauvre ! Tu te rappelles que Twitch ne marcherait jamais ? Que Twitch euh... De toute façon c'est Amazon qui vient de racheter c'est mort ! C'est coulé ils sont en déficit ! Ce qui est bien quand... On a essayé de le faire comprendre à l'époque ! Ah oui ! Ce qui est bien pas... Je me rappelle ! Mais non mais tout ça marchera jamais ! C'est mort ! Non 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 ! Alors que Hitbox ! C'est une nouvelle future ! C'est déjà une nouvelle future ! C'est des plus ou moins ! C'est PM ! Ouais je me suis... Je me rappelle de ça ! On voulait aller sur Twitch et on avait une réunion ! Et c'était pas passé ! On aurait pu aller sur Twitch il y a très longtemps ! On aurait galéré de ouf ! Après je sais pas si on aurait galéré de ouf ! C'est vrai que ça date même de plus longtemps que ça ! Parce que c'est à dire quand on était à Bordeaux déjà ! On est TV ! Ah oui c'était trop bien ! Et en gros le site a fermé parce qu'ils payaient pas les streamers ! Ouais je me rappelle ! Enfin en partie à cause de ça ils avaient plus de thunes quoi ! Et à ce moment là bah... Donc t'es avec Rurk on fait... Bon bah... Twitch n'a plus de concurrence ! Faut... Faut y aller quoi ! Bon Dailymotion payait trop ! Donc évidemment on est resté sur Dailymotion ! Mais du coup la bonne idée de Rurk à ce moment c'est qu'il appelle le patron de Twitch Parce qu'à l'époque c'était jouable ! Et puis il lui dit que c'est une merde en fait ! Donc bah du coup ça met sur des bonnes bases ! Ah oui c'est un peu beaucoup qui lui a dit ça ! Il est nu nouveau il a fait non mais c'est un jeune trou du qu'il a rien compris au business ! Bah apparemment il a rien compris ! Bienvenu ! J'aimerais bien rien comprendre comme ça ! Ah faut des grosses du coup ! Pour arriver au téléphone et... Après c'est un... Ouais il met des coups de presse ! Oui oui normal ! Parce que c'était pas très très gros ! Fait attention de faire un petit peu d'omelette ! Ah je suis né ! Mais aucun souci ! De toute façon on aurait pas pu... Même à l'époque quand on a essayé de faire du forcing Je pense que ça aurait coulé en fait ! Ouais je pense aussi ! Parce qu'on aurait vraiment ramené zéro argent tous les mois Et on aurait été mode... Ouais on a plus de vieurs ! D'ailleurs vous êtes où ? Vous êtes dans quelle régie pub ? Bah on est sur la régie TF1 du coup ! Qui est passée surtout pour tout le monde ! Non parce que c'est pas... Ah ! Ah ! C'est des infos ici ! Ah ! Ouais parce qu'en fait c'est pas la vraie régie TF1 je crois ! Ah bah c'était la régie ESL ? Parce que peut-être pour la TV1 Mais il y a deux différents trucs ! C'est un peu chiant là ! C'est très bien expliqué ! En plus ça c'est... Ça l'a trouvé compliqué ! Pour tant d'explications n'hésitez pas ! Non mais en gros ouais c'est euh... Enfin je crois que TF1 du coup c'est annoncé comme ça Mais c'est pas les pubs qui passent euh... Que les viewers prennent en fait ! La régie TF1 ! C'est un autre truc en fait ! C'est euh... C'est euh... C'est écrit récemment ! Mais c'est mieux qu'avant maintenant Twitch ! En termes de rémunération ! Pour vous ça doit être mieux ! Parce que moi je me demandais pourquoi vous étiez pas allé chez WebNJ en termes de régie ? Bah... Vous avez essayé ? Je pense qu'ils voulaient pas hein ! Ah ils voulaient pas ? Ah parce qu'eux j'étais avec Emerson Régine ! Oui ! Ouais mais c'est... Mais c'était différent ! Enfin bref ! C'est un peu différent ! Je pense que euh... Sujets sensibles ! Ok je suis désolé je voulais pas... Il y a des fusils là-bas ! On peut couper live pour en parler ! Sinon les oeufs dans la raclette ! Mais sinon on squeeze ça va ? Bah écoute... Ouais ! Une heure ! Bien joué Domingo ! Bien joué ! Une heure de libretaine ! Bien joué à toi ! Et au pire on peut se mater un petit hebdomingo maintenant parce que euh... Mais du coup en fait vu que t'es venu aujourd'hui on a fait euh... Vous pouvez voir sur la TV Legend on a fait une journée spéciale Domingo ! Bah c'est... C'est ça qui est bon quoi ! C'est... Bah en vrai vous avez trouvé toutes ces vidéos ? Ça doit être chiant ! Mais c'est famille ! Je me suis cassé les couilles de ouf ! Super chiant ! Non mais y'avait une appli qui t'écherche toutes les vidéos ! Non y'avait pas une appli qui t'écherche toutes les vidéos ! Ouais ouais mais j'ai dû valider à la main chaque truc et tout ! C'est trop chiant ! Et genre moi j'ai d'autres choses à faire en fait ! Est-ce que t'as retrouvé une vidéo de ouf où Domingo il rate un cuspel de Lee Sin ? C'était une vidéo de Tsukiyo je crois ! Ah oui ! Quoi ? C'est quoi ça ? Dis à Thomas ! Tu m'en as parlé hier justement ! C'est quoi cette vidéo ? Qu'est-ce que c'était quand je t'ai demandé des vidéos sur Domingo ? Tu sais des dossiers pour cracher dessus etc... Tu vois j'ai fait ah mec j'ai ça 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 ! Et après on a fait non on le fait pas en live ! Non non mais y'avait... En gros y'avait une vidéo... Qu'est-ce qui se passe du coup ? Y'avait une vidéo ça avait été assez terrible ! C'est genre Domingo faisait une game quoi ! Genre en diamant quoi ! En diamant 1 à l'époque ! Parce que c'était... Enfin c'était le top niveau du diamant 1 avant ! Et euh... Et genre ils jouent Lee Sin et... Il gongue vers le bot et il rate son cuspel tu vois ! Genre... Assez large mais tu sais c'était en gros soit le mec va à gauche soit il va à droite Il a 10 à gauche le mec allait à droite ! Forcément t'as l'impression que le mec a raté de ouf ! Bah disons qu'en fait j'ai mis une fin de dodge ! Et genre en gros en tout cas t'es venu genre 10 minutes après dans la fin de la game de Domingo Parce qu'il l'avait vu en live ! Il avait récupéré la VOD ! Il avait fait un montage en mode oh regardez le diamant il pue la merde ! Il a raté son cuspel ! Sérieux ? Il avait sorti la vidéo sur AC Family ! Parce que du coup moi en fait j'ai joué et je suis parti bouffer ! T'sais en mode la game... Il a récupéré son truc ! Et du coup il y a une vidéo qui sort et tu reviens j'étais en mode quoi ? Une heure après il sort ! Regardez le diamant il rate son cuspel lol ! Ah bah entre deux câbles rongés hein ! Enfin bref voilà ! Salut ! On a pas fait long feu cette vidéo hein crois moi que... Mais elle est plus ? Bah non elle est plus ! On a fait pression même si à l'époque il faisait... Tu faisais combien de vues toi Domingo sur Taille ? Pas beaucoup en plus ! Non c'est bon c'est bon je rigole ! Mais euh... Moi ce qui me manque un peu... Tu vois je trouve tes coulisses je les trouve cool Zulu ! Par contre tout ce que tu fais d'autre c'est de la grosse merde hein ! Mais je... Mais t'es un peu con ! Non mais il manque un peu l'âme de Modosaure ! Mais en fait... T'as pas vu ? Je veux à répondre ou... Je pense que c'est plus la table parce que c'est plus mes responsabilités ! C'est le moment de quitter le navire du coup ! Tu sais qu'on est encore en live ? Non mais bon ça va ! On s'amuse ! Ça va ! Ça va ! Ça va ? Je prendrais un message sur Skype d'embrouille encore ! C'est éteint ou quoi ? T'il est éteint ! Ah merde je l'ai éteint tout à l'heure ! En fait c'est pas si je vois rire ou pleurer donc euh... Ah mais c'est cool en moi ce que tu fais ! C'est très sympa ! Il a deux ans l'enfoiré ! En vrai non c'est pas méchant de dire ça ! Mais juste tu sais le fait d'être chez toi ! Après il y a la stream team maintenant ! Mais tu sais le fait de ne plus être avec des gens ! Croiser du monde toute la journée etc... Non en vrai streamer ou autre tu vois ! En vrai t'es super seul quand t'es streamer indépendant ! C'est pour ça que... Que tu viens manger de raclette quoi ! Et avec tes billets quoi ! Attends ah je suis seul ! J'ai pas de pièce ! On conne que en chèque ! Ouais ouais t'as de l'argent ! Oui ! On a de la tulasse ! Ouais on a de la tulasse ! Tout ce qui est justement avec vous etc... Ca manque ! Mais euh... Après c'est différent parce que tu prends beaucoup plus de responsabilités Comme je te disais ! Maintenant je peux créer des projets ! Là j'ai des trucs super cool qui arrivent et tout ! Et je suis pas juste un... Un sous-traitant ! Un sbire ! Un sous-fifre ! Une petite merde ! Alors attends ! T'es rare ! Ouais ouais ! Domingo ! Et du coup... C'est plus cool ! Parce que j'ai pas juste ce rôle de streamer ! Je veux aussi faire 20 000 trucs à côté ! Genre de la comptabilité ! Ou avant j'étais en mode... Pour envoyer des papiers c'était déjà l'enfer ! Ça c'est toi qu'il fait ou c'est Bankman ? C'est moi ça ! En gros je suis Bankman il me propose de faire mon CM mais je suis en mode... Bah non les gars ! Enfin tu vois... C'est ton image ! Peut-être une grande gestion de ta boîte ou autre... Ouais non mais du coup honnêtement quand t'arrives et que tu dois découvrir tout ça... Parce qu'il y a des gens qui me demandaient comment ça se passe quand t'es... Enfin des streamers... Quand tu parles indés ou quoi... Mais c'est genre euh... Je découvrais un nouveau monde quoi ! Après tu découvres aussi le monde de ça quoi ! Cet argent qui pleut au quotidien ! Non mais en vrai moi je suis content parce que ces derniers temps... Avec ma commu j'arrive à être assez honnête sur les trucs que je dis et tout... Et les gens... Ok je suis payé mais c'est la vie ! Non mais tu vois c'est... Comme je disais tu vois aujourd'hui genre j'ai eu une OP Snap où en gros je fais gagner un téléphone... OP Snap ? Ouais ouais ! OP Snap ? Vas-y vas-y ! Explique-moi ça quoi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais essayer de gratter des OP Snap ! Non en gros si tu veux c'est... Parce que c'est les nouvelles méthodes... Et en gros si tu veux... Donc moi j'ai juste à faire gagner un téléphone... Donc un Xperia je crois... XZ... Donc euh... C'est plutôt cool ! Et si tu veux donc je suis rémunéré pour faire gagner un téléphone ! Donc c'est comme si tu fais genre un giveaway tu vois ce que je veux dire ! Donc ça fait plaisir ! Et... Et plutôt que oui je la jouais en mode... Bah c'est vraiment parce que vous avez été super gentil de me soutenir tout le monde ! J'vous fais gagner... J'ai dit vous voulez pas un petit téléphone pour ma commu quoi ! C'est ça ! Parce que moi on m'avait proposé une OP... Après c'était une Xbox One si vous vous abonnez ! Une OP sur Instagram mais c'était de la merde ! Genre en gros je devais faire la pub d'une école... Elle te payait zéro et juste c'est tout ! Une école ? C'est pas une OP quoi ça ! Ah toi t'as l'édit le sait toi ! Non 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 ! C'est l'édit le sait 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 ! Mais non en fait je peux pas faire ça ! Nous on reçoit 20 000 mères ! On reçoit 20 000 trucs de jeux et tout ! Mais je trouve ça cool de... De pouvoir parler argent sans pouvoir... Enfin en gros les plus jeunes ça va les choquer ! Et y'en a ils me disent... Vas-y go ! Fais-toi des thunes ! Je suis en mode... Non c'est vraiment de la merde là ce qu'ils me proposent les gens ! Mais ils ont s'en foutu ! League of Angels c'est bien ! Genre moi par exemple j'ai une OP sur Battle Royale ! C'est trop bien ! C'est la pratique ! Pas trop parce que j'ai quand même fait une vidéo League of Angels ! Ah ouais ? Ouais ça fait mal ! Combien ? Moi zéro ! C'était pour OC mec ! En gros c'est le truc sur le navigateur ! C'est un super jeu machin ! Ouais non ça c'est l'horreur ! Moi je trouve ça horrible de faire des vidéos où t'es pas du tout... T'es forcé de le faire en fait ! Ouais t'es forcé et le jeu te plaît pas du tout quoi ! C'est ça qui est compliqué en fait ! Il faut parler de Doom ! Ça a l'air mais c'était trop long ! En fait le souci c'est que les OPSP c'est bien ! Mais généralement les mecs ne savent pas combien de remettre ! Genre Albion ! Au début j'ai dû faire deux trucs de 3R parce que c'était pas possible de refuser ! Le truc c'était NARP ! Et comment ça s'appelle ? Et en fait première soirée c'était cool parce que c'est découverte ! Deuxième soirée c'est parti en couille ! J'ai commencé à arnaquer des mecs et tout ! Je suis rentré dans une guild, j'ai kick des gars ! Genre ! Parce que le jeu me faisait chier tu vois ! Mais là justement comme je l'ai fait ! Tu sais après il y a eu une deuxième session Albion ! On m'avait proposé ! J'étais en mode non ça va pas plus ! C'était pas mon style de jeu ! J'ai accepté une fois mais... Et on se refait une petite session du coup les gars ! Parce que à la nuit tu vois terrain on s'était bien éclaté ! Mais on l'aurait pas refait ! Une fois c'était bien ! En fait t'arrives à t'amuser sur un jeu qui est pas... On s'est fait un peu boloss mais c'était bien ! Non mais c'est bien ! On avait fait un preuil y avait une soirée en amont ! On est arrivés en retard à la soirée ! Tout le monde était déjà mort ! On se faisait insulter par tous les mecs du jeu ! Ah oui tous les mecs qui jouent ! C'est quoi ça vous fout pas ! Les mecs ils jouent depuis le tout le jour ! Tu sais nous on arrive en mode... Et tu vois la ville elle est envahie ! C'était en mode c'est le bordel ! C'était trop marrant ! On s'est payé c'était peut-être même à 4h ! C'est possible ! Non mais ça j'avoue que c'était sympa ! Après y'a eu les zinzins quoi ! Les zinzins c'était mon dégoût ! Les zinzins ce que je retiens c'est Djanec ! C'était pas mal ! Djanec, Juliane ! Juliane est la meilleure ! Djanec était trop bien ! Si tu peux le retrouver Thomas ! Les zinzins ? Les zinzins ! Le truc que je te rappelle ! Moi c'est le club des 4 ! On s'insultait sur FIFA ! Oh la 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 ! J'avoue ! Mec on s'insultait de trop ! Les gars c'était PA, Zan, Clos et moi ! Et on faisait des matchs FIFA ! Vu qu'on se connait et qu'on faisait déjà des matchs chez nous ! Bah en live on faisait pareil ! Sauf qu'on s'insultait nos mères en live ! Et ça partait aux couilles ! Tu chattais ! Mais chatte souvent à FIFA toi ! Vu de fait j'ai joué quelques matchs ! J'ai acheté 17 d'ailleurs ! C'est super génial ! Je vais essayer de travailler ! J'avais une coupe de cheveux ! Wow ! Vous avez toujours le meilleur ! Oh tu fais tellement plus ! T'as pensé à le chalouf ! Mec c'est le meilleur générique ! Il était trop drôle ce truc ! On s'en battait les couilles du coiffeur apparemment Ashboard ! Quand même ! Parce que... Bah peut-être je crois que c'est pas trop genre du coup ! Mec ils s'en battait les couilles ! Ils étaient en train de game ! Oui oui ! J'me souviens ! Heeeey ! Heeeey ! Attends le mec ! Y'a du lag les gars ! C'était assez fou ça ! Mec c'était... Ça c'était le plus ça ! 3-4 secondes après les mouvements ! Mais ça malheureusement c'est chiant ! Mais vous jouez à quoi les gens ? Les gens... T'es ouf ! T'es ouf ! T'es ouf ! T'es ouf ! Tu peux pas prendre le micro quand tu parles ? J'avoue que c'est un emploi pour Zulu ! Bah si ! Non ça a l'air ! C'était pas un bide niveau vu ! Non non c'était bien ! J'avais jamais fait la régie de Super 2 ! Moi j'fais pas la régie de Super 2 ! Moi j'fais pas la régie de Super 2 ! Moi j'fais la régie de Super 2 ! Ah oui ! Ça c'était pas ouf ! Ah c'est le duo ! Mais au début c'était pas bon ! Non non au début c'était bien ! Des fois ils s'embrouillaient en live ! C'était pas ouf ! Des fois ils s'embrouillaient en live ! C'était assez terrible ! Mais sinon... Franchement ça allait ! Il y avait quoi ? Non mais... Attends ! Vous pouvez pas passer pour un FD Peurk ! Je le suis pas ! C'était cool ! C'était bien ce qu'ils faisaient ! Encore 5 minutes ! J'ai pas trop de mauvais souvenirs de live de merde ! Genre en mode ça... Le live Wo ! Pas parce que c'était la merde ! Parce que c'était long ! Vous avez fait un live Wo ! Le live Wo ! On a fait un live sur le jeu de société Wo ! Et en fait l'erreur que j'ai fait c'est que je croyais connaitre les règles ! Et pas du tout ! Et mec ! Essaye de deviner combien de temps ça a duré ! Juste l'explication de règles ! Mais je crois que ça a duré une heure l'explication ! Oh ! Oh t'es mignon ! Non ! Non 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 ! Sérieux ? 4 heures d'explication de règles ! En live ! En fait je croyais connaitre les règles ! Je les connaissais pas ! Donc c'est la pire erreur que j'ai fait je pense de toute ma vie de streamer ! C'est terrible ! C'était pas professionnel du tout ! Mais du coup pendant 4 heures j'ai lu les règles ! Alors en fait je pense pas que ça a duré aussi longtemps ! Mais c'est à dire que je lis au début je fais Ah ok c'est juste ça ! Bon on y va ! Et en fait... Ah mais juste la crise se passe quoi ! Et là tu en lis ! Ah ouais d'accord ! Ok on y va ! Attends un combat ça se passe comment ? J'étais parti quand vous avez fait ça non ? Ouais je crois ! En fait le vrai problème c'est que les règles elles étaient super longues Mais il y avait une fiche récapitulative Tu lisais ça t'en avais pour 30 minutes et le jeu était en complet en fait ! Et genre on sait pas pourquoi on a lu les règles mais alors que ça servait à rien tu vois ! Et c'était surtout que c'était des règles qui étaient complexes Mais je veux dire on a tous déjà joué à des jeux de société Et en fait c'était des trucs tellement logiques ! Et quand on les lisait on était en manoiré mais ça on est pas con tu vois ! Et ça fait combien de vues cette vidéo mec ? Déjà je vois 5 chiffres c'est pas normal hein ! Franchement ça va ! Ça fait combien de vues ? Oui non mais ça a fait des vues parce que en gros c'était le premier truc et les gens... Parce que les gens n'ont fait qu'on prenne pas les règles du coup ! Parce que les gens n'ont fait qu'on prenne pas les règles du coup ! Regarde les poussers en fait ! Non franchement ça va ! Mais c'est juste que pendant 3h crois-moi que nous on se faisait chier mec ! On se faisait chier ! Et en plus sur coup je me rappelle il y avait Kwev qui était venu pour dépanner ! Oui il était venu pour dépanner ! Et Kwev qui était venu pour dépanner il a dû faire 3 primes pour le jeu tu vois ! Oui c'était terrible ! On lui avait dit à Kwev tu viens dépanner 2h ! Et elle a fait bon ok 2h ! Et puis il a fait 4 primes de 4h donc voilà ! C'était terrible ! Du coup il s'est fait jambon et nous on l'a fait donc en 4x4 16 C'est peut-être 12h un truc comme ça ! Mais moi j'ai rejoué au jeu chez moi ! En 4h c'est plié tu vois ! Jusque bah quand tu connais pas bah c'est terrible ! C'était le big fun hein ! Le big fun ! Et c'est en partie à cause de cette émission qu'il y a plus de big fun en fait ! Bah non c'est vrai il y avait des émissions cool ! Tu sais quand on avait enregistré les règles avant et tout ! Oui oui mais on va dire ça c'était ok ! Ça a signé le côté... Faut qu'on arrête ce truc ! On s'est mis à le faire de moins en moins ! Les jeux de société c'est FNU qui font des bêtes de trucs ! Avec Olivier Morin et tout ! C'est génial mais c'est fou le montage ! C'est vraiment propre ce qu'ils font ! Mais euh... non toi récemment vous avez joué au jeu là ! C'était quand dans la semaine ? Vous deviez faire des vidéos des cases et tout ! Concept ! C'était vraiment bien je trouve ! Il y a des jeux de société qui font bien ! C'est pas un jeu de rôle ! C'est pas un jeu de rôle ! C'est pas un jeu de rôle ! Non moi je joue à Seven Wonders ce qui est trop bien ! Je suis à fond dans maintenant les jeux de société ! Et c'est archi cool ! Parce qu'en fait c'est un jeu qui est assez stratégique brain et tout ! Mais c'est rapide ! C'est à dire que tu fais des games en 20-30 minutes ! Et en fait tout le monde joue en même temps ! Donc en fait c'est genre t'as 7 cartes en main ! Tu joues tous ensemble et tu passes le paquet ! Donc du coup en fait c'est rapide ! C'est prêt à jouer ! Et tu passes le truc prêt à jouer ! Donc du coup c'est trop bien ! Parce que t'as pas ce côté genre de risque ! Ou si par exemple à une heure de game ! Y'en a un qui a déjà double Amérique du Nord et tout ! T'es en mode bon c'est qu'une question de temps quoi ! On va aller se réfugier en Australie ! Ça me rappelle un poker ! On va prendre du 2 par tour ! Oui ça me rappelle un poker ! Un poker chez Jiraya ! Est-ce que tu te rappelles du poker ? Ah j'ai commis toi ! Tomingo à 3ème main ! Il a genre une paire ! Alors déjà je suis allergique au chat ! Il avait des chats ! Moi aussi j'étais allergique au chat ! Et c'était un aquarium ! C'était le pire truc ! J'avais les yeux qui pleuraient mais il y avait 50 boules ! Donc moi j'étais là en mode ! Vas-y Sakor on y va ! Moi j'ai Olin ! Et lui il a Olin avec une paire ! Et en face Zankyo il avait un brelan ou un truc comme ça ! À vous c'était il avait chaté ! Oui il avait chaté ! Mais ce que je veux dire c'est que tu n'olignes pas à 3ème main tu vois ! Et du coup bah ! Il s'assoirait ! Non mais c'est surtout l'autre qui est pas censé suivre ! Tu vois ce que je veux dire ? Parce que moi je suis le boloss ! C'est en mode il a eu sa paire d'as et euh... Ouais j'avoue ! Mais du coup... Je suis dit je vais prendre 1€ de blinde ! Du coup c'est lui ! Honnêtement c'est vraiment une belle expérience de passer une soirée avec des potes ! Être éliminé en premier et regarder ! Une belle cape de poker ! Genre tout le monde est bourré et toi non ! C'est exactement ! Ouais les gars ! Ouais nice ! Excellent ! Ça bat toi du coup ! Ouais énorme ! Ouais non c'était assez terrible ! Et ce poker c'est que Zarky l'avait gagné encore une fois ! Ouais ! Ça avait gagné 50 livres à l'époque ! C'est comme ça que ça s'est débuté d'ailleurs dans ta carrière ! Ouais c'est... Au final c'est quelque chose un peu amateur et direct... Ouais direct j'ai vu que j'avais un potence quoi ! Un potentiel ! Désolé je parle un petit peu le Jones quoi ! Ouais non c'est vrai qu'après le péter Ashford je me suis dirigé directement aux Etats-Unis d'Amérique du Nord quoi ! Ouais une semaine à Los Angeles ! Enfin à Las Vegas quoi ! J'ai rencontré Fraterik et c'est parti de là quoi ! Non mais en vrai ouais c'était sympa les trucs ! Imagine dans 10 ans mec t'es vraiment pro poker ! Ouais c'est incroyable ! Ce serait trop marrant ! Bah moi j'ai gagné à Ashford ! Ça serait trop bien ! Ouais ça serait marrant ! C'est un truc que t'es vrai ? Euh... C'est... Parce que les pro poker tu fais que ça quoi ! Non ! Quand on parle genre de délire à streamer indépendant t'es seul ou quoi ! Quand toute la journée tu joues sur 8 armes ! En fait le truc c'est que... Tu balance... Ça dépend en fait ! Ça dépend de... Y'a des joueurs différents ! Y'a des joueurs de tournois tu vois ! Ou eux bon ils jouent mais... Ouais mais même les deux tu vois ! Et y'a des joueurs de cash game ! Ça c'est les mecs qu'on dit table ! Et qui jouent... Ils se lèvent le matin ils jouent pendant 10h ! Et puis à la fin ils regardent les comptes et ils font Oh bah j'ai gagné 10 000 ! Oh bah j'ai perdu 5 000 tu vois ! Enfin... Et ça c'est trop relou tu vois ! Moi je pourrais jamais faire ça ! Enfin... Déjà... Jouer à un jeu... Des fois t'es saucé par un jeu ! Et tu joues toute la journée ! Mais à la fin de la journée tu te dis quand même... Bon j'ai joué pas mal mais... Pfff... Calme moi quoi ! Et Elki il était mass en déficit au début ! Euh... Oui Elki au début il... C'était genre insane ! En fait au début Elki il a joué... C'était genre insane ! Il jouait pour jouer ! C'est comme StarCart en fait ! C'est à dire qu'il traîne ! Il balance des tables ! Il s'en foutait ! Je crois qu'il avait genre 160 000 balles de dettes ! Ah ouais mais il jouait masse 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 ! Mais du coup il joue tellement en fait dans... Ce Pokerstar il jouait ! A chaque fois que tu joues des parties en fait tu gagnes des points de fidélité tu vois ! Et du coup Elki c'était le premier joueur à atteindre un million de points de fidélité ! Et du coup au Pokerstar ils sont allés le voir et ils font... Bon bah on va peut-être te sponsor du coup ça peut nous faire un petit coup de pub et tout ! Ça c'était en dehors des compétences IRL etc... Ah oui mais au début je jouais que... En fait il y avait StarCraft ! Si je jouais StarCraft il a fait exactement la même chose ! Donc 15€ ! Merci à toi Zimuth ! Go inviter Domingo quelques fois pour les jeux de société ! Ouais pour les jeux de société ! Et bah on verra dans le contraste ! Bonjour tout le monde ! Parce que j'ai un petit rendez-vous avec moi ! On va dégoûter ça ! C'est le secondaire contre une heure d'Oxarian quoi ! C'est dur de les mettre en vie pour que ça soit intéressant pour d'autres gens les jeux de société ! Bah en fait quand un mec arrive sur live et qu'on prend pas les règles d'Oxarian c'est marrant en fait ! En gros il y a... Je pense avoir trouvé la solution ! On va essayer de faire ça dans les jours, mois, semaines à venir on sait pas ! Mais euh... Je pense que en gros la grosse erreur qu'on a fait jusqu'ici et sur un point de son jeu de société ! C'est que tout le monde joue ! Et du coup bah quand tout le monde réfléchit personne anime tu vois ! Donc là on va peut-être essayer de faire un truc où les autres jouent et il y a un animateur qui est là pour expliquer tout le temps ce qui se passe ! Et faire les règles avant sur Youtube pour que les gens puissent comprendre ce qu'il se passe ! Mais c'est un truc qui se prépare beaucoup plus que Hey ! Salut ! On est sur Overwatch et on est parti pour deux heures de game ! Et surtout pour le mec qui te présente quoi ! Bah pour moi c'est pas fun mais on s'en fout ! Enfin quelque part si l'émission elle marche je suis content tu vois ! Et toi t'adore jouer de société ! C'est terrible ! Tu me regardes jouer ! Mais là il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire faut qu'on en parle à Maurice ! C'est un truc avec Sherlock Holmes ! Et en gros c'est que de la lecture ! Donc du coup pour vous ça va être full chiant ! Donc ce que je veux faire c'est que tout ce qui est lecture je vais le faire à la voix en fait ! Ah tu le fais à la voix ! Alors je vais enregistrer tout en audio et comme ça en fait les mecs qui vont enquêter bah quand ils vont dire bah je vais enquêter sur ça ! Et bah on va leur passer juste l'extrait audio et vous allez l'entendre avec eux ! Et du coup ils vont devoir écouter attentivement et chercher le coupable ! Ok je vois ! Ce qui est ouf ! Bah moi c'est pareil ! Vous vous lisez pas hein ! Quand on fait le jeu je lis tu vois ! Oui c'est mignon ! Aucun apport mais enfin c'est un peu lié ! C'est le truc que je sais pas si vous avez maté d'Ogaming ! Ouais le jeu de rôles sans là ! Donjons à jambon ! C'est le nouveau Terra ! Avec Pi ! Et en fait si tu veux du coup c'est un format qu'ils diffusent en live ! Mais qui tourne avant et qui monte ! Et donc du coup en fait c'est tout ce qui est jeu de rôle ! Mais plutôt bon déjà les gens maintenant qui jouent sont jouent pas mal ! T'as une fille genre... Ils sont habitués un peu ! Elles jouent tu vois ! Parce que moi par exemple je pourrais pas faire... Ohlala je décide de creuser sous mes pieds ! Tu vois c'est difficile tu vois de... Et le truc est trop stylé ! Ils rajoutent beaucoup d'effets sonores ou quoi ! Et tu regardes en live et t'as l'impression que t'as ton... Enfin tu vis le truc quoi ! C'est vraiment bien foutu ! Après t'as plus le côté live ! Mais du coup t'as un petit ajout supplémentaire ! C'est très dur à faire en live de toute façon ! Et je pense que pour les jeux de société c'est possible aussi ! Je suis d'accord ! Tu peux l'afficher ? Je sais plus comment ça s'appelait c'est... Ça s'appelait comment ? Terra ! Mais je sais pas si c'est sur Youtube ! Tu vois c'était Terra ? Si c'est sur Youtube de Happy ! Je sais plus ! Parce qu'en fait avant il y avait genre Pie qui était là ! Il y avait 4 personnes en face ! Et ils faisaient le jeu de rôle ! En mode toi jette un dé de chance ! Et du coup de temps en temps c'est individuel avec juste la personne ! De temps en temps les deux personnages dans le jeu se retrouvent ! Du coup ils sont à côté au truc ! Enfin c'est pas mal ! Et l'autre jeu est super bien géré ! Donc c'est blanché de ouf ! L'ambiance c'est trop bien ! Après tu vois le soucis de faire ça c'est qu'au final c'est pas... Oh ! Oh ! Un petit 30 balles ! C'est perdu ! En vrai c'est l'une des meilleures émissions que j'ai vu sur la TV1 ! Vraiment juste vous voir discuter ! Discuter ! En vrai tu passes un plaisir ! 30 balles au poulet ! Voilà ! C'est sympa ! Va lire le don ! Mais plus court la prochaine fois ! Fais un petit repeat ! Repeat ! J'avoue on a pas lu le don ! Parce qu'il y a eu un je m'emballé ! C'est vraiment plaisant je j'avoue ! Ok ! Merci à toi ! Merci à toi ! Repasse là encore ! Il a mis 30€ ! T'as remis 30€ ! Oh là 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 ! Du coup pour le truc c'est qu'au final c'est pas forcément... Tu vois par exemple ça demande énormément de travail ! Et il le passe je crois vers 23h et ça fait... La première je crois a fait 2500 viewers tu vois ! Waouh ! Donc ça qui est dur quoi ! Sauf que ça sort au gaming TDA je crois ! Waouh ! Non c'est LOL ! 6 mois pour Domingo le frère ! Merci à vous ! Tu sais dans quel studio ils font ? Dans quel studio ils font ? Je crois ils font en bas ! En fait ils ont pas mal de décors et tout ! Ils ont des trucs... Je vais se faire en vrai c'est juste noir ! Mais c'est propre tu vois ! Ça fait l'ambiance directement tamisée et tout ! En fait pour essayer de répondre à ce que tu dis ! C'est... Enfin je me suis rendu compte il y a pas longtemps que c'est pas forcément Toujours les vidéos ou les streams les plus préparés qui fonctionnent le plus ! Ouais donc clairement ! C'est un peu triste ! Parce que des fois tu te donnes un fond pour un truc et ça ne fonctionne pas etc... Mais c'est... Enfin c'est le public c'est comme ça et... Des fois c'est dur à expliquer même ! Après regarde bien les... Tu regardes les reportages pareil à la télé tu vois ! Il y a des mecs qui font une enquête qui dure un an pour monter un truc de 50 minutes Et elle fait moins de vues que TPMP tous les jours tu vois ! Alors que... D'ailleurs je vais vous laisser parce qu'il y a Baba en live ! Ouais ! Non par contre peut-être un mot de passe en émission ! Jusqu'à 12h du matin ! Jusqu'à 12h du matin ! C'est la vôtre ! Non mais dans le contrat tu négocies pour comme ça tu viens ! Et puis c'est parfait quoi ! On fait un petit mot de passe ! Parce que c'est un peu notre jeu quoi ! Ah c'est vous ! Non pas d'air ! Ah ouais c'est un mot de passe ! Bah c'est toujours on peut faire l'émission juste après ! On enchaîne ! Je pense que je serai pas dégueulé ! Je pense que je serai pas dégueulé ! Parce que t'étais pas là en fait ! Ouais c'est vrai ! Ouais j'ai repoussé à ça aussi ! Il y a tout un système d'ambiance ! Ouais c'est ça ! C'est l'intro ça ! Ça met dans une ambiance super bizarre en fait ! Et c'est... Ça fait une intro aussi là ! En mode à la Walking Dead un petit peu ! Là c'est un mec qui a hacké le truc ! C'est un peu chelou ! Et ouais je suis tombé dessus et je savais pas qu'ils faisaient... Ils avaient une prod propre comme ça ! Non ils font des trucs bien ! Je savais tout ce que Les McClack avaient fait le générique et tout... Ah d'ailleurs en parlant de mot de passe ! Y'a un mec sur la première émission qu'on a mis sur Eclipse de la famille ! Y'a un mec qui l'a mis en commentaire ! Sale fils de pute ! T'as volé l'idée à Domingo et Dwayne Bill ! L'ont fait en premier ! Espèce d'enculé ! Ouais t'as quoi répondre à ça ? Tu m'as dit... C'était moi ! Allez enfoir ! Alors... J'ai jamais été chez moi toi ! J'ai jamais été chez moi ! Et c'est toi qui a sorti ce jeu ! Mais non mais en gros c'est un jeu télé ! Mais nous en soirée ! En soirée une fois il est venu ! Et je dis tiens on va faire ça ! Et ils l'ont fait le lendemain ! Et ils l'ont fait le lendemain ! C'est chips ! Ouais tu fais un truc ! C'est comme les autres ! C'est une sorte d'acteur ou j'en sais rien tu vois ! Y'en a une ça doit être une pote à lui ! Qui en fait beaucoup ! Parce que non mais ouais c'est... Par contre pourquoi appeler ça Terra ? C'est quand même un... Parce que c'est lié à l'environnement ! Ça fait un peu penser au truc... Enfin c'est tout... Tu sais c'est lié à... À la terre ! Ah ok ! Ouais c'est lié à la terre ! Ouais ils adorent ! Moi j'ai pas beaucoup dormi ! Je vais vous laisser mater la petite épisode ! T'as pas dormi ? T'as bouffé une raclette ? T'es en train de chauffer devant le truc ! Non mais du coup ça a assez sympa ! Après c'est clair ! En gros ça m'aurait pas étonné que ça fasse beaucoup de vues ! Mais ça m'étonne pas ! Tu vois 2500 c'est déjà bien ! Tu vas prendre une mission de jeu de rôle ! Je trouve que c'est énorme ! Après ! Mais c'est énorme pour du jeu de rôle ! Non c'est très bien ! En France 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 ! C'est comme si tu me dis... C'est comme si tu me dis Dota ça marche de ouf ! Oui Dota ça marche de ouf ! En France ! Qui marchait bien aux Etats-Unis ! Je regardais ! Je pense que les gens connaissent ! C'est un truc genre mafia ! C'est un peu loup-garou-like ! Et en gros ça avec des personnalités un peu américaines ! Et elles sont peut-être 20 autour de la table ! Et du coup c'est que des trucs de négociations etc... De mentir ! De dire que ouais tu penses que c'est lui qui est justement le mafieux ! Enfin tu sais il y a des trucs... Une semaine prochaine TV ! Non non c'est un truc super deep ! Genre vraiment bien fait ! Et c'est sympa ! J'avais regardé ! Et ça avait vachement marché aux Etats-Unis pour le coup ! Ouais c'est 2,70 ! On lit pas ! On lit pas ! On lit pas ! On lit pas ! C'est chiant ! Content de voir Domingos sur Eclipse ! Ouais bah... Par contre ça c'est mes donateurs ! Donc c'est... C'est nice ! Reviens à la maison ! Reviens ! Nice ! TTFG a exactement le même truc que dans la forêt ! Bah ça c'est à moi ça ! Et ouais c'est foutu mon gars ! C'est fini ! C'est perdu maintenant ! Attends ça m'est décié ! Le rocule ! Bon bah voilà ! On a fait 9,23 de live ! C'est pas mal ! C'est vrai que ça durait beaucoup plus longtemps ! C'est pas mal le chrono ! Bah non vas-y vas-y mets-le ! Il est encore à l'image ! Bah du coup de façon maintenant on se voit une fois par semaine ! Bah oui c'est bon ! Faut qu'on fasse une trinion de TV1 qu'on collait un petit créneau ! Bien sûr ! Mais c'est euh... C'est euh... Connais un PC qui marche ! Et puis moi je fais mon live dans mon coin ! Attends attends ! T'es bien ! On joue jamais aux jeux vidéo ! Ouais ! Si ! Avec le seller du jeu ! Le seller du jeu vidéo ! Vous avez fait du PVE là hier ? Ouais c'était pas mal ! Ouais c'est pas mal ! En vrai c'est pas mal ! Fais le ! J'te dis pas ! Mais si tu sais genre t'as joué un peu au Varovat et tout ! Là t'as pas joué depuis je suppose genre un mois ! Mais c'est sympa ! Oui c'est à peu près ça ! C'est... C'est genre de cocaire qui parle là ! Il sait directement ! Bah tous les soirs je regarde si t'es connecté pour jouer avec toi ! Puis t'es pas là quoi ! Non mais en vrai ça va c'est sympa ! Tu vois ça dure... Tu le fais en 30 minutes, 40 minutes avec 3 mecs et c'est cool ! C'est cool ! Bah merci ! Ça change ! Voilà bah... Petit conseil quoi ! Et tu reviens quand tu veux pour moi ! Y'a pas de soucis les potes ! C'est toujours cool ! C'était vraiment cool ! Non mais c'est ça ! Et envoyez moi des photos si vous faites la raclette avec... Ouais on a découvert la raclette ! Parce que moi je savais pas trop ce que c'était ! Non mais vous avez découvert comment je la faisais moi ! Donc comme tu la faisais qu'il t'ait pas de la raclette quoi du coup ! Voilà bah moi j'ai besoin de tout ça ! C'est accord hein ! Un petit dernier... Non ça ira merci ! Non ça ira ! Donne ça à vous ! Oui c'est lu quoi ! T'attends-toi ! J'ai besoin le fromage moi ! Moi je trouve ça bien ! Moi t'as... Je pense y'a plein de gens qui ont découvert le truc ! Excuse-moi je crois que tu voulais un truc... C'est pas parce qu'on t'a dit de le faire comme ça que... Oui voilà ! Moi j'ai un truc comme ça quand j'étais petit du coup pour moi c'était commun ! Mais du coup... C'est vrai que la technique de la mère c'était... C'est fou hein ! Avec Amaury en voyage hein ! C'est dingue ! C'est dingue ! Bah... On se trouvait encore merci Domingo ! Et on se retrouve bah c'était... Alors si y'a quelques fois on va jouer à Black Stories ! C'est-à-dire que je vous explique un fait divers, un crime atroce ! Et vous devez... Deviner ce qui s'est passé en fait ! Voilà ! C'était une réponse simple je crois ! Vous y avez du jeu vidéo ? C'est vraiment fou ! Vous y avez du jeu vidéo mais c'est avant ! Cette gueule vient de bouffer de la raclette en fait ! C'est certain ! C'est certain ! Ouais c'est certain ! Ça assure ! Au moins une heure par maison ! Faut le placer ! Faut le placer ! Mais non ! C'est du gaming to show ! On parle de gaming to ! Oui c'est marrant ! Et non ! Tu le mets dans Food ! Ca marche ! Bon les amis ! A tout de suite on a marqué du coup 5 minutes de pause ! Merci à toi Domingo d'être passé ! Merci ! Et puis à très vite ! Restez sur Eclipseia ! Ciao ! A la bouffe !